Je ne le savais pas, mais en fait, il me montre la vidéo et dans ma tête, je me suis allé de m'enculer. Salut à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour un entretien exclusif avec l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, notamment monsieur Faïd Benkalfala. Bonjour et bienvenue, Faïd. Bonjour, d'accord, bonsoir. Comment ça va ? Ça va, super, assis et toi ? Écoute, ça va bien, je suis très content, on va se tutoyer, que tu aies accepté cette invitation. C'est 462 matchs en professionnel, Faïd Benkalfala, c'est 43 buts, 45 passes décisives, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, l'Australie, tu as une carrière très riche, une Coupe de France avec Bordeaux en 2013, entre autres à ton actif. Je suis ravi d'avoir un ancien joueur avec ce palmarès. Et pour nous accompagner, Faïd, il y a David Gluzman qui est chroniqueur et sociaux de WebGirondin TV. Salut David. Salut, salut Nico, salut Faïd. Avec Faïd, on a grandi à quelques kilomètres de différence, donc c'est une vieille connaissance, on a des amis en commun, on a joué l'un contre l'autre. Moi, je m'en souviens, lui moins, ça dit beaucoup en fait de notre niveau respectif, mais voilà, c'est vrai qu'on est un peu cousins avec Faïd. Faïd, tu as joué avec David ? Non, contre. Ah, contre. Je vais contre lui. Je vais rebondir dessus parce que Faïd a son club formateur, donc c'est Perron, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Quentin, là où moi j'ai grandi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Faïd a volontairement et volontairement resté à Perron longtemps. D'ailleurs, je crois que Faïd, tous les ans, en fait, nous, on t'appelait pour que tu viennes jouer chez nous en U15 nationaux, parce que c'était vraiment, nous, on était l'équipe, si tu veux, derrière Amiens en Picardie, Saint-Quentin, c'était la deuxième, deuxième, troisième équipe avec Compiègne, Chantilly, ça dépendait. Mais on était une équipe qui révolue au championnat national. Et donc, Faïd, qui était, sans lui jeter des fleurs, c'était le meilleur joueur en 82, donc on est de la même année, c'est le meilleur joueur, en fait, de la région. Perron était deux divisions en dessous, donc tu disais, viens, viens. Et en fait, je pense, est-ce que tu avais une idée derrière la tête de jouer en senior rapidement pour te montrer ou alors ça s'est vraiment fait comme ça ? Parce que c'est vrai que toi, tu le disais, tu as tout de suite fermé la porte. Nous, on te disait, en sélection, on disait, est-ce que tu peux parler à Faïd, essayer de le faire venir ? Et toi, tu étais broinant tes bases, quoi. C'est mon père qui m'avait empêché d'y aller, surtout. Non, parce qu'en fait, j'avais mes deux grands frères qui étaient partis dans des centres de formation et qui n'ont pas réussi pour diverses raisons. Et en fait, je pense que mon père, il avait été pro et il voulait que je devienne pro, mais je pense qu'il s'est un peu braqué par rapport à ça. Il a dit, voilà, concentre-toi et puis on verra. Et puis, en clair, si tu peux jouer avec les seniors à un moment, ça sera un peu plus simple. Mais sincèrement, je pense que c'était par rapport à ça. Le fait qu'il ait vu mes frères partir et ne pas réussir au niveau du foot, je pense qu'il s'est dit, bon, soit il part et ça marche, soit… Mais bon, voilà, c'est pour ça que je suis resté. Et après, j'ai eu la chance de jouer en CFA2 assez rapidement. Vous avez 16 ans quand tu as été… J'ai commencé à jouer à 16 ans avec les seniors, en fait, en DH. On était montés en CFA2. Après, j'ai fait une saison déjà… Je crois que j'avais 16 ans et demi, j'avais fait une saison avec eux. Et puis surtout, une deuxième saison où, en fait, j'ai fait la saison titulaire, ouais, 17 ans en CFA2. Et c'est ce qui m'a permis d'aller à Amiens. Parce qu'après, il y avait eu des clubs qui étaient venus de la région, comme Lille, Lens, tout ça, qui étaient venus à l'époque. Mais plus pour me faire signer avec leurs réserves. Et celui qui a fait la différence, c'est Denis Troche. Il est venu chez mes parents, en fait. Et c'était le coach à l'époque de l'ASC. Et bon, c'était le club… Tu l'as retrouvé à l'avant d'après, en plus, d'ailleurs, je crois. Et que j'ai retrouvé, ouais. Et en fait, lui, il est venu chez mes parents. Et c'est ce qui a fait la grosse différence. Parce que quand tu as le coach d'une équipe première qui vient et que tu joues en CFA2, tu sais que tu n'as grandi qu'en amateur. Et bon, Denis Troche, il était passé par le PSG. Et il était venu. Et il m'avait dit, voilà, il sera avec l'équipe première. Après, c'est à lui de gagner sa place. Mais en tout cas, il s'entraînera avec les pros. Le club était en national. Il était monté en Ligue 2 à l'époque. Et c'est comme ça que tout a commencé. Parce que je suis allé faire la préparation avec eux la saison d'après. J'ai eu la chance que ça se passe à merveille dès le départ. Et puis, en fait, le premier match de la saison, on jouait contre l'ASBV. Et c'était mon premier match professionnel, enfin officiel. Et après deux, je crois, après 20 minutes, il y a les deux numéros 6 qui se blessent, en fait. Et je rentre. Et je crois que ce match-là, on perd un zéro. Mais je suis l'homme du match. Et en fait, c'est comme ça que ça commence pour moi. Mais en plus, Denis Troche, c'est un entraîneur qui est devenu préparateur mental d'ailleurs maintenant en plus. Donc, toi, tu as des grosses moustaches, Denis Troche. Des grosses moustaches, oui. Je ne sais pas s'il n'a pas rasé. Je me demande s'il n'a pas rasé d'ailleurs. Je crois qu'il l'a rasé. Je crois qu'il l'a rasé, oui. Je crois qu'il l'avait rasé tout ça, sa moustache. Mais oui, en fait, c'est comme ça que ça avait commencé. Et après, je l'ai retrouvé à Laval. J'ai fait quatre ans à Mien. Je l'ai retrouvé à Laval. Et puis, oui, on est descendu. On est joué en national. La deuxième saison, elle était en national. Et à ce moment-là, il y a eu un choix. J'avais eu de Litax-Lovec. Litax-Lovec qui était venu. Oui, en Bulgarie. Oui, qui m'avait proposé cinq ou six fois mon salaire. Le gros club du Bulgarie, à l'époque, en plus. Oui, il faisait la Coupe d'Europe. Mais alors, il m'avait proposé cinq ou six fois mon salaire. Et j'ai eu la chance d'avoir un agent, Etienne Mendy, avec qui on s'est assis. Et il m'avait dit, voilà, bon, ça peut être un bon choix, ça peut être un mauvais choix. Mais il n'y a rien. Il n'y a aucune honte à jouer en national. Et au contraire, il y a des joueurs. Et c'était à l'époque où Ribéry et Val-Brunas venaient le quartier du national. Et il m'avait dit, si tu fais ce qu'il faut en national, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas parce que tu descends en national. Après, voilà, il y a des joueurs qui perdent un peu plus tard. Et j'avais fait une super saison en national. On n'est pas monté. Mais par contre, je suis allé à Angers en Ligue 2. Et puis, tout a commencé. J'ai fait une rencontre qui a un peu, on va dire, changé ma vie. C'était Jean-Louis Garceur, qui est de Bordeaux. Oui, il a entraîné la CFA. Et Jean-Louis, il a, je veux dire, lui et Olivier Piqueux, en fait, c'était les deux qui m'ont fait passer un cap, en fait. Et Jean-Louis, en tant que coach, je ne sais pas, humainement, le tout, en fait, c'était juste exceptionnel. Et puis, l'année d'après, c'est là où je suis allé en Ligue 1. J'avais fait une très grosse saison en Ligue 2. Et c'est à l'époque où il y avait Guillaume Haro, qui était au Havre, qui avait fini ma rencontre, il était monté. Il y a plutôt de l'histoire de la Ligue 2, même, à l'époque. Oui. Et puis après, c'est là où ça a commencé. Après, c'est là où je suis parti. Je suis parti à Caen. Et puis après, je fais ma Ligue 1, quoi. On va regarder ça. Alors, c'est vrai que David, David, t'es attaqué d'entrée sur le parcours. Oui, désolé. Moi, je suis allé un peu… Attaqué, David, il attaque d'entrée. C'est ça. C'est un attaquant. Tu jouais à quelle place, David ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Moi, je veux gardien. Je veux gardien. Dans cette émission, je voulais quand même annoncer à ceux qui nous regardent qu'on va évoquer, Faïd, ton parcours, comment tu as débuté le foot, mais tu as déjà commencé, ton passage au Girondin de Bordeaux et ce que tu fais aujourd'hui en Australie. Donc, on a déjà commencé ton parcours. Mais je voulais, juste avant de rentrer dans le détail, comme on vient de commencer à le faire, dire que tu as 40 ans aujourd'hui, que tu vis en Australie et nous dire ce que tu fais avant de rentrer dans le détail. Tu fais quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis agent, ici, basé en Australie. Je fais agent de joueur. J'ai arrêté il y a 4 ans et demi, à peu près. J'ai fini à Brisbane et j'avais eu des opportunités pour rester bossé là-bas avec l'équipe, avec le club pro et même revenir à Melbourne Victory. Oui, mais sincèrement, en fait, je voulais couper après la carrière, on va dire, tu vois, de prendre le temps, de se poser, de pouvoir profiter, on va dire, de la vie. Ça, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai des amis ici qui ont un club amateur, qui m'ont demandé si je voulais coacher ici aussi. J'ai fait ça parce que c'était à côté de chez moi. Et puis, ça m'a permis de voyager, on va dire, de profiter de ma vie. Et puis, entre temps, j'ai mon agent, enfin, que j'ai eu toute ma carrière, Etienne Mendy, son frère Patrick, qui m'a amené ici, qui m'a amené en Australie. Ils avaient repéré un joueur, il avait repéré un joueur qui était en Australie. Puis, il m'a demandé de l'aider, de savoir si je pouvais l'aider à essayer de récupérer ce joueur-là parce qu'il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés. Et puis, en fait, je m'y suis mis, ça m'a plu. Et puis, depuis, je me suis dit, ça me plaît parce qu'essayer d'aider, on va dire, notamment les plus jeunes. Et puis, après, on est dans un pays en Australie où on est au bout du monde. Donc, c'est pas évident de faire partir des jeunes, des choses comme ça. Mais il y a des bons joueurs partout. On en parlera un peu, mais il y a des très bons joueurs partout. Et puis, je me suis dit, ça m'a plu, les négociations avec les clubs pour les joueurs, aller se battre pour les joueurs. Et on va dire, en ayant été joueur de foot, c'est-à-dire en gardant cette mentalité d'aider le joueur parce qu'on n'est pas en Europe non plus. Il y a de l'argent, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe. Mais après, c'est surtout d'essayer d'aider le joueur et de bien le conseiller parce que des agents, il y en a 150 000. Et ceux qui font bien leur boulot, il n'y en a pas énormément que ça. Après, il y a toujours des gens qui arrivent, des charlatans, qui se disent, ouais, je veux faire ceci, cela. Et c'est juste, sans rien connaître du tout et sans rien connaître au foot et d'essayer de conseiller un gamin, ce n'est pas si évident que ça. J'ai eu la chance d'avoir Mike Mendy, ça a été mon agent et c'est comme un grand frère. Je veux dire, je l'ai conféré comme un grand frère. Vous êtes tous de la somme, en fait. Non, la plus 50 ans, c'est l'Aisne. C'est l'Aisne, pardon. Mais Picardier, c'est une frère de l'héros, une frère de talent. Attention. Et puis là, sincèrement, c'est la famille. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui m'a... Je veux dire, leur façon de faire, je n'ai jamais eu de contrat avec cet agent et j'ai fait toute ma carrière avec lui. Je n'ai jamais pensé à changer, je n'ai jamais changé. Ça a été formé par Pap Diouf, d'ailleurs, Étienne. Donc, ça dit beaucoup de la qualité. Qui était avec Pap Diouf, qui était avec Pap. Et après, ils ont fait leur truc, des choses comme ça. Mais il s'est occupé de moi toute ma carrière. Et puis son frère, Patrick, a bossé avec lui. Patrick est venu avec moi en Australie. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a fait le contrat, des choses comme ça. Et puis en fait, leur façon de faire me plaît. C'est-à-dire qu'il y a l'honnêteté, d'essayer d'aider de nos joueurs. Et surtout, ce côté où... Parce que c'est un monde qui est exceptionnel, mais c'est un monde pourri aussi. Si tu es mal entouré, tu peux faire des mauvais choix. Et donc, j'essaie de faire ça ici. Et ça se passe bien. J'ai pu faire venir des joueurs comme Marcelo, qui était à Bordeaux, qui était passé six mois à Bordeaux. Et Marcelo est ici. Il y a Romain Malfitano, Enba Cotto, Valon Bericha, qui était à Reims, qui est en pré ici. Et puis, j'ai fait partir quelques joueurs en France. Et puis voilà. Donc, je fais mon truc tranquillement sans avoir... Ça ne m'intéresse pas d'avoir 50 joueurs parce que c'est compliqué de s'occuper de tout le monde si tu veux le faire bien. Et voilà. Je me concentre dessus. Et puis, ça me plaît. Franchement, c'est plaisant. Bon, super. C'est hyper intéressant. Merci de partager ça avec nous. Donc, comment tu es... On va repasser au début de ta carrière. Bon, on va quand même avancer assez rapidement aussi. Donc, comment tu es devenu professionnel ? Tu es né dans la Somme et tu as débuté à Amiens. tu as un petit peu évoqué avec David tout à l'heure comment tu es devenu pro. Est-ce que tu peux nous dire ? C'est une volonté depuis tout petit que tu voulais être professionnel ? Ça s'est fait comme ça au fil du tout ? Je suis issu d'une famille de... Mon père était pro. Mon père était pro à trois en D2. Et donc, tu es baigné dedans, on va dire. Et issu d'une famille arabe, éducation arabe, on ne donne pas le choix. Donc, si j'avais voulu jouer au tennis, je ne pense pas que mon père m'aurait laissé jouer. Donc, en fait, après, tu es baigné dedans. Et en fait, ça a été ma passion et ma vie. Jouer au foot, pour moi, je rentrais de l'école, je voulais jouer au foot. J'étais à l'école, je voulais jouer au foot. Donc, c'était le genre de truc. J'avais un ballon qui était tout le temps avec moi. C'est-à-dire que même quand j'allais faire deux, trois courses, des choses comme ça, j'allais avec un ballon de foot. Et puis, on jouait tout le temps. Et en fait, ça a toujours été un rêve, mais j'ai eu la chance et l'inconvénient. Je n'ai pas fait de centre de formation. Donc, j'ai grandi dans un monde normal. Donc, j'ai eu des amis tout à fait, on va dire, des gens normaux, des gens qui allaient à l'école. J'ai grandi dans ce monde-là, on va dire, en ayant les yeux ouverts. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans le centre de formation, c'est exceptionnel. Tu vis au quotidien, t'es déjà baigné dedans. Mais si tu ne perces pas, c'est compliqué. Et j'ai eu cette chance, on va dire, d'avoir un peu les yeux ouverts et de voir ce qui se passait dans la réalité, dans le vrai monde. Et est-ce que ça m'a aidé ? Oui, je pense que ça m'a aussi fait défaut à certains moments parce que je pense que quand tu es dans un centre, tu as énormément d'avantages et puis il y a des inconvénients. Donc, après, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à 17-18 ans, enfin à 17 ans, j'avais signé un précontrat pour aller à l'ASC. À 18 ans, j'ai commencé à jouer en pro. Et puis, mais tu vois, moi, j'avais les yeux où quand je commençais à ne pas jouer à la base, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête. C'était, je voulais être pro, je voulais mettre en place. D'ailleurs, tu as un diplôme universitaire, tu parles de garder les yeux ouverts, tu as un diplôme universitaire, c'est hyper rare en fait. Mais tu sais, j'ai fait sincèrement, en fait, ma première année en pro, elle s'est passé, ça s'est super bien passé parce que j'ai joué dès le départ. En fait, ma deuxième année, ma deuxième année était un peu plus compliquée. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de jouer au foot, ça ne me plaît pas. Et tu vois, dans ma tête, je me suis dit, bon, en fait, j'ai le temps, tu vois, l'après-midi, tu t'entraînes une fois ou deux fois, tu as énormément de temps. Et notamment, à l'époque où, tu vois, Denis Troach, moi, par exemple, il m'a énormément appris par rapport à ça, c'est la récupération, les choses, c'est-à-dire que tu finis le travail invisible, tu ne vas pas traîner en ville. Tu vois, par exemple, tu avais interdiction les veilles de match et deux jours avant le match d'aller te balader en ville, d'aller faire des magasins. Et en fait, lui, il était quand tu es jeune et que tu as ton coach principal qui t'explique, non, il ne faut pas aller faire les courses, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela deux jours avant le match. En fait, tu t'écoutes. Et en fait, donc, tu avais énormément de temps. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas jouer qu'à la PlayStation, tu vois, il faut que je fasse quelque chose. Histoire de, juste, franchement, c'était vraiment complètement pour faire quelque chose. Et j'ai pris contact avec le NFT et pour le coup, le syndicat en France, ils sont très bons là-dessus. Et en fait, j'ai mis un truc en place, on a mis le DUGOS, le diplôme universitaire des gestions d'organisations sportives avec l'Université de Lyon. Et j'ai fait ça et je l'avais eu avec mention, je crois bien ou très bien, je ne sais plus trop. Et pendant deux ans, en fait, tu vois, donc en même temps, ça te permet d'apprendre le monde. Alors, nous, on est joueur de foot, mais en même temps, moi, je l'ai fait par rapport au club et tout, donc tu es allé voir les salariés, comprendre leur métier. Le métier de directeur général, en fait, c'est un peu ce truc-là. Tu te rends compte de ce qui se passe exactement dans une entreprise parce que nous, en tant que joueur, souvent, on te dit, ouais, il faut taper dans un ballon, mais je pense que c'est important de savoir, quand tu apprends les gens d'aller à la rencontre des gens du club, de voir qu'en fait, tu n'as pas que 11 joueurs ou 20 joueurs et 3 coachs ou peu importe, c'est que tu peux avoir 15 employés comme tu peux en avoir 150. Un club comme les Girondins, voilà. Mais en fait, d'aller au Cotin, après, moi, ça m'a permis d'aller au contact de ces gens-là, de les rencontrer et puis c'était exceptionnel. C'est quel diplôme que tu as ? Le Dugos, c'est le Dugos, c'est gestion des organisations sportives, en fait. C'est un peu, si tu veux, devenir directeur général d'un club, des choses comme ça. Après, tu peux passer le master et tout. Moi, j'avais passé les deux ans et puis après, en fait, bon, après, tu commences à vouloir faire d'autres choses et tout. Mais ça m'a servi, ça m'a servi à apprendre comment un club fonctionnait et puis à l'époque, c'était David Ducci qui était à Amiens sur ma première année qui m'avait aidé et puis la deuxième année, je l'ai fait sur Laval et puis les gens du club, voilà, ils étaient ouverts et puis ça te permet de comprendre le fonctionnement d'un club tout simplement. C'est énorme en termes de culture, ça David, pour un joueur d'avoir ses futurs clubs. Moi, j'ai eu l'occasion de le connaître un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très cérébral et c'est peut-être pour ça que ça a bien marché avec Denis Troche. Denis Troche, c'est vrai, il est d'ailleurs devenu préparateur mental, il est pionnier en termes de préparation psychologique. Maintenant, on en parle de façon beaucoup plus libre en fait, de l'aspect psychologique du sportif avec notamment la médiatisation, la dépression, il y a des joueurs qui ont des préparateurs psychologiques, ce n'est plus un gros mot d'avoir un psy dans le staff du club, mais est-ce que c'est vraiment ce côté cérébral ? J'ai l'impression que faillite, tu as toujours eu besoin d'être stimulé non seulement en tant que joueur mais également en tant que intellectuellement pour donner ta pleine mesure. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est… Cérébral, je n'irai pas jusque-là mais en fait, cérébral, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là mais j'ai toujours aimé savoir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si tu me dis… Comprendre les instructions, comprendre les instructions, comprendre le jeu… Comprendre les instructions, mais après, c'est aussi… Par exemple, bon après, ça m'a joué des faux mais lorsque j'ai… comme on dit, j'ai une grande gueule et tu vois, j'ai toujours dit un peu ce que je pensais et ça m'a joué des tours. Bon après, c'est ma personnalité mais c'est surtout d'essayer de comprendre en fait, tu vois, quand on te dit parce que… C'est la mauvaise image, on te dit parce que tu es joueur de foot, tu ne comprends rien ou fais ce qu'on te dit. Non, dans la vie, en fait, il y a plein d'autres choses dans la vie, tu vois. Alors oui, tu joues au foot et tu as de la chance et que tu peux gagner de l'argent et c'est la plus belle des choses qui me sont arrivées dans ma vie en tant que… je veux dire, dans mon métier quoi, la plus belle chose c'est ma fille et tout mais j'ai eu la chance de faire une carrière qui est plus que correcte et de jouer au foot, d'avoir un métier, c'est ta passion quoi. C'est la plus belle des choses que tu peux rêver. Tu ne peux pas avoir mieux. On te dit quand tu es petit, tu vas taper dans un ballon, tu vas jouer au foot et tu vas gagner de l'argent et tu vas être connu et tu vas être reconnu et tu vas jouer des matchs internationaux et tu vas jouer contre des stars et blablabla tu vas passer à la télé. Tout le monde veut faire ça mais en même temps, à côté, ça ne t'empêche pas d'avoir une vie à peu près. Moi, j'ai toujours voulu avoir une vie normale et en fait, j'ai toujours à mon niveau ou notamment même quand des clubs comme Bordeaux et limite en France, pas le PSG aujourd'hui parce qu'ils sont sur notre galaxie mais en fait, je me suis toujours dit si tu te bloques des gens, si tu ne vas pas vers les gens, si par exemple, tu te caches, les gens en fait, c'est là où ils veulent te voir. C'est là où en fait, ils vont te pourrir ta vie des choses comme ça mais en fait, si dans ta tête, c'est normal, moi je veux dire quand je vivais à Bordeaux ou dans toutes les villes, j'allais en ville au restaurant, normal, j'allais faire mes courses moi-même, les gens, ils t'arrêtent, ils te parlent, tu parles avec eux quoi et je ne me suis jamais pris pour une star là-dessus des choses comme ça mais je pense que c'est plus ce fonctionnement, ce côté, tu sais où, pour moi, j'étais joueur de foot mais j'étais une personne normale donc de temps en temps, on se dit ouais mais non, t'es joueur de foot, ouais mais moi, j'ai deux bras, j'ai deux jambes comme tout le monde et donc en fait, ce côté-là et même quand je suis arrivé à Bordeaux à la base, tu sais où, c'est un club et on en parlera tout à l'heure, c'est un club dont je suis amoureux mais moi, j'ai monté mon restaurant en ville et puis pourtant, on en parlera tout à l'heure mais moi, j'étais là-bas tout le temps quoi, les gens me voyaient et après en fait, les gens, ils ne vont plus te calculer s'ils te voient tout le temps parce que tu fais partie comme eux et en fait, le problème, c'est que quand tu te caches et quand tu dois avoir cette image un peu de star et de braquer et puis de ne pas vouloir discuter aux gens, pas d'aller prendre des photos, de signer, de se dire tiens, non, je vais monter dans ma voiture à la fin de l'entraînement pour éviter, c'est là où en fait, les gens veulent te voir encore plus et les gens, dès qu'ils te voient une fois ou deux fois, tu sais qu'ils ne te voient jamais, ils vont venir te saouler, ils vont venir te demander plein de trucs mais si tu es une personne normale, à un moment, les gens, les supporters et peu importe, ils ne vont pas te calculer mais moi, j'étais très bien comme ça en fait et c'est ce que j'ai adoré ici en Australie quand tu vois, tu peux avoir une vie tout à fait normale et les gens, en limite, ils ne te reconnaissent même pas mais moi en fait, que ce soit à Bordeaux ou à Amiens ou à Laval ou peu importe, j'ai toujours limite été projé supporter, parler et puis parce qu'il faut accepter la critique, elle ne plaît jamais quand on te dit ouais, tu as été nul, tu crois que ça, personne n'est content d'entendre ça mais tu sais quoi, mais tout le monde va redire ce qu'il pense et puis il faut l'accepter en fait et il n'y a pas de honte à accepter quand on m'a dit à Bordeaux ça se passait mal, il est là, il n'a rien à faire et tout, ça ne te plaît pas mais en même temps, tu sais quoi, de temps en temps, ça fait du bien de m'entendre et puis tu te remets en question et puis après, tu sais que ça marche et puis ça ne marche pas, tu pars et puis basta. Intéressant. Quel type de joueur tu étais ? Comment te décrire ? Pour ceux qui ne te connaissent pas les plus jeunes, Elie Droit, tu jouais ? Ouais, j'ai commencé, déjà, j'ai commencé, alors quand j'ai commencé, j'étais plus un 10 à la base du joueur. Une manière accentrée, moi je dirais, peut-être. Ouais, mais alors à la base, déjà, j'étais un vrai 10, limite attaquant et ensuite, à l'époque, notamment avec, on jouait plus en 4-4-2, ça y est, on avait arrêté les 10 et tout ça, moi quand j'ai commencé, 2003, j'étais 4-4-2, c'était 2-6 et 2 joueurs accentrés et en fait, je jouais 6 et mais j'étais un 6, genre, aragneux, je rentrais dedans, il y avait Fabrice Abriel, il m'appelait Kamikaze, quoi, pour le coup, comme j'allais quand même très vite, les coachs, après, ils ont commencé à me faire jouer à droite, à gauche, joueurs accentrés, en 6, ça m'est arrivé de jouer des matchs latérales, en fait, on m'a bougé un peu à droite, à gauche et après, pour le coup, j'ai commencé à me poser joueur de côté, notamment à droite, j'ai commencé plus à jouer à droite et puis après à gauche mais plus, voilà, je jouais joueur accentré, quoi, sur les dernières années et tout, ça a toujours été comme ça. Et tu penses que dans le foot actuel, tu n'aurais pas aimé jouer piston parce que je trouve que c'est un poste en fait qui aurait vraiment dans une petite offensive bien correspondu à tes qualités. Tu sais, sincèrement, à l'époque où j'étais à Bordeaux, j'étais allé voir Francis Gilot, la première fois qu'il rencontre les joueurs, il demande, il avait rencontré tous les joueurs individuellement, il avait demandé quel est ton poste préféré. Le premier poste que je lui ai dit, je lui ai dit latérales. Mais par contre, en fait, c'est parce que j'aurais tout, parce que moi, je n'ai jamais été buteur. Alors, j'ai fait des passes décidives mais je n'ai jamais marqué de but. Tu m'en as mis quelques-uns en jeune quand même, donc je vais essayer. Non, mais franchement, je n'ai jamais été un buteur et je n'ai jamais été égoïste en fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai jamais, que je marquais ou que je ne marquais pas, je n'en avais rien à faire. Alors après, ça m'a déjoué aussi parce que tu vois, le problème, c'est que tu te rends compte que quand tu fais une carrière et tout, il faut avoir ça, c'est important. Mais en fait, moi, j'en avais strictement rien à faire et à partir du moment où je pouvais avoir un match, un bon match et si je ne marquais pas des choses comme ça, voilà. C'est Jean-Louis Garcet qui m'avait mis ça un peu dans la tête mais je n'ai jamais été égoïste. C'est-à-dire que moi, si j'arrive devant le gardien et qu'il y a un joueur à côté de moi, je suis obligé de lui faire la passe. Je ne comprends pas que le joueur, le mec, il va tirer, même s'il marque, je ne comprends pas en fait que des joueurs fassent ça. Et en fait, moi, je n'ai jamais été attiré par le but donc je n'ai pas eu des stats énormes et tout et mon poste, le poste où j'aurais rêvé, c'était de jouer latéral, c'est-à-dire que tu peux attaquer, tu as le jeu face à toi et moi, pour ça, par rapport à ça, parce que j'allais vite et d'avoir le truc face à moi mais quand tu es joueur offensif, tu es souvent deux au but. Alors, selon les équipes avec lesquelles tu joues parce que moi, à Valenciennes, on avait une équipe qui a joué au ballon mais en fait, on avait aussi une équipe qui était basée sur la transition et en contre-attaque et ça m'allait parfaitement. à Valenciennes de Montagné, c'est ça. Tu étais reconnu vraiment pour le meilleur placement du club en plus. Ça a été franchement, on avait une prison superbe, ça jouait super bien et en fait, moi, ça me convenait parfaitement et en fait, je suis arrivé à Bordeaux où en fait, c'était pour le coup, vraiment, tu avais la possession et c'était vraiment, ça jouait un peu, on va dire, un peu à deux à l'heure mais ce n'est pas méchant, c'est de dire plus, voilà, c'était vraiment basé sur la possession parce que Laurent Blanc, il était sorti de Bordeaux et en fait, tu es arrivé dans une équipe où Jean Tigana, il avait voulu changer ce truc-là et en fait, ça n'a pas passé, ça n'a pas accroché avec les joueurs KB et en fait, tu te retrouves à avoir un jeu qui ne correspond pas spécialement à ce que tu avais avant donc moi, par exemple, ça ne me correspondait pas spécialement et après, tu es s'adapté, bon après, tu as un nouveau coach qui arrive et qui change des choses mais c'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis dit à Bordeaux où en fait, latéral, ça aurait été le poste qui m'aurait convenu parfaitement parce que quand tu vois, moi, je vois un mec comme Benoît Trémolinache qui je suis pote et un mec comme Trèche, il a fait une carrière exceptionnelle et si tu le faisais jouer joueur de coupe, joueur excentré, enfin milieu et tout, il avait la qualité mais je ne suis pas sûr qu'il aurait fait la même carrière et le fait de partir, de faire des montées comme ça, d'avoir un joueur excentré avec qui il peut s'appuyer et tout ça, Trèche, il a fait une carrière exceptionnelle grâce à ça et en fait, moi, c'est le truc dont je me suis dit toujours dit si moi, j'avais été coach, je me suis fait jouer latéral droit. Non mais c'est bon, on n'en a pas parlé avant mais c'est vrai que quand j'ai revu des images en fait si tu veux de certaines de tes rencontres, certains clips et c'est vrai que tu as vraiment le profil du piston c'est-à-dire que c'est un piston un peu moderne, un milieu reconverti en piston, tu as exactement ce profil de la rété de l'effort. Ce n'était pas la mode à l'époque. Non, ce n'est pas la mode. Gillo a joué un tout petit peu à la télé de Braignac quand il a commencé et de Mariano. Mariano, quand Mariano est arrivé et tout mais parce que Mariano il avait toutes ces qualités-là mais en fait c'est parce que j'allais vite et je centrais, j'étais capable de centrer mais je n'ai jamais été buteur et en fait on te demande quoi aujourd'hui au jour excentré c'est de mettre 10 buts mais moi sincèrement je ne vais pas te mentir moi je n'ai jamais fait non mais je n'ai jamais fait si je l'ai fait à Valenciennes j'ai fait à Valenciennes j'ai fini meilleur buteur et meilleur passeur de mon club mais on avait un système je crois que c'était 9 ou 10 buts j'avais fini deuxième meilleur passeur du championnat derrière Lucho mais après c'est parce qu'on avait un système qui me convenait parfaitement Philippe Montagné je trouve que c'est un super coach et tu vois voilà il le prouve encore à tous les jours mais c'était j'aurais adoré jouer ce poste-là c'est intéressant et puis aujourd'hui même tu vois quand je vois le foot d'aujourd'hui c'est un poste ouais parce que on ne te juge pas de la même façon tu vois quand tu es latéral et tout ça quand tu es notamment pisteau on ne te juge pas de la même façon que quand tu es joueur excentré ou joueur attaquant et tout et moi j'ai jamais été quelqu'un qui a cherché à marquer 50 buts ça franchement j'en avais rien à faire mais tu vois que tu disais ça moi dans mon esprit quand tu étais arrivé à Bordeaux alors ça remonte on s'est dit Ben Kalfala c'est de l'offensive ça va nous marquer du but ça va nous faire marquer des buts on pensait ça à l'époque les supporters mais oui mais après c'est parce que je sortais d'une saison Nico où j'avais marqué beaucoup de buts j'avais fini meilleur buteur et meilleur passeur de Valencia et j'ai sorti d'une grosse saison mais ça n'a jamais été en moi en fait et quand moi quand je suis arrivé je me suis dit bon le coach Jean Antigana tu vois il voulait jouer en 4-4-2 et puis après il y a aussi des trucs tu vois il y a des gens qui n'ont pas fait des efforts franchement parce qu'il n'a pas été aidé tu vois Jean et moi c'est un des trucs dont j'ai du mal tu vois il y a des gens comme ça comme lui c'est des légendes un peu tu vois dans le football français tu dois avoir un minimum de respect envers ces gens-là après que tu aimes ou que tu n'aimes pas pour moi tu dois respecter ces gens-là tu parles de sa contre Sochow il y a des membres de sa famille qui ont été insultés ah mais ça ça avait été mais après même tu vois au sein du club il y avait eu des trucs ça avait été un peu compliqué quand même parce qu'il y avait des joueurs tu vois franchement on va dire qu'il n'y avait pas moi je trouve que humainement c'était top mais il y a des joueurs ils n'avaient pas fait l'effort quand c'était Jean parce qu'il est arrivé il avait voulu mettre des trucs en place et changer certaines certaines idées du confort et tout et donc après voilà après est-ce qu'il l'a fait de la bonne façon ça c'est autre chose et bon moi c'est lui qui m'avait fait venir et puis en fait il avait voulu jouer dans un système et en fait de suite ça n'a pas trop marché donc en fait il a rechangé de système mais moi sincèrement et ça c'est les gens même quand je suis arrivé en Australie moi le coach ici je lui dis bon on va se mettre de suite d'accord moi les passes 10 ça je sais faire mais marquer si tu marques 5 ou 6 buts dans la saison c'est un miracle mais c'est parce que c'est la réalité c'est pas une question c'est qu'en fait ça m'attire c'est pas que je veux pas dire ça m'attire pas c'est qu'en fait je vais chercher tout le temps de faire la passe je vais essayer de créer des décalages ou de centrer si on est devant le but je vais quand même essayer de trouver la passe parce que c'est juste en fait il faut l'avoir en soi et ça c'est un truc que j'avais pas mais tu sais que j'ai écouté un podcast il y a un autre joueur de tes contemporains et Gérondin de Bordeaux qui a exactement le même discours exactement la même sensibilité technique que toi et rencontré Nicolas Maurice Belay et vous avez joué ensemble exactement je pense que vous avez vous avez d'une toi t'avais le poids ce qui était complètement faux mais dans l'esprit des supporters t'as été présenté comme le remplaçant de Gourcuf et malheureusement Antoine Modeste qu'on connait tous les deux comme le remplaçant de Chamac et je pense que c'était un fardeau qui était trop lourd pour vous et qui était même inadéquat parce que dans le profil l'un comme l'autre vous n'aviez pas du tout le même profil et surtout qu'on n'a pas pris le temps à l'époque le journée sportif était peut-être un peu moins pointu de vous présenter et de présenter votre profil un joueur comme Nico Maurice Belay c'est exactement la même chose il a plein de qualités mais il cherche toujours la dernière l'avant-dernière passe et quand on regarde vos vidéos c'est dommage en fait qu'on n'ait pas les statistiques de ce qu'on appelle les key passes les passes clés où je pense que toi et Nico étions dans le top peut-être pas vraiment 10% de Ligue 1 en ce qui concerne ce genre de passes mais qui sont malheureusement jamais comptabilisés est-ce que tu penses que tu as pâti aussi de ça de la comparaison avec Gourcuff d'un mauvais profil en fait bon après t'arrives le Gourcuff il part et c'est moi qui signe donc les gens mais ça je le savais mais en même temps sincèrement je ne me suis jamais comparé à lui ou pas et quand les gens moi jamais et sincèrement je vais dire la vérité moi ça à Bordeaux ça ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité et c'est le c'est le plus beau souvenir de ma carrière je veux dire à part l'équipe de Tunisie et les matchs avec l'équipe nationale Bordeaux je suis tombé amoureux de ce club humainement les gens que j'ai rencontrés Jean-Louis Triot Alain Devesseller et même les joueurs et le club en lui-même il est juste exceptionnel et je suis tombé amoureux du club et je voulais tellement bien faire et tellement bien faire et ça m'a même quand je suis parti je m'en suis voulu tu vois de ne pas avoir réussi là-bas parce que j'aurais aimé toute ma carrière dans les clubs dans lesquels je suis passé à un moment j'ai réussi ça s'est bien passé et à Bordeaux j'ai toujours ce goût il y a eu ce goût d'inachevé il y a eu des bons matchs et puis ça s'est moins bien passé et puis après ça n'a jamais été constant il y a eu 2-3 d'autres trucs et ça j'ai toujours regretté mais après c'est moi après sincèrement je me suis dit ok je ne suis pas tombé avec Anto Modeste aujourd'hui quand tu regardes sa carrière il a mis des vues en Allemagne et il est à Dortmund et tu vois et en France il n'est pas il n'est pas respecté en France c'est du fou de te dire partout il est passé à part Bastia tu vois je veux dire même à Sainte tu vois son dernier truc son passage là-bas mais par contre en Allemagne il y a un respect énorme mais je pense qu'on n'est pas tombé au moment je pense qu'en fait le passage de Laurent Blanc à Jean il a été alors je pense que Laurent Blanc quand il est parti du club les gens sont il y avait une spirale très négative déjà en fait Tigana il arrive dans une spirale affreuse et ça les gens ne s'en souviennent pas et les gens n'ont pas accepté qu'en fait ils ne se sont pas dit que quand tu pars pendant 6 mois et tu connais quand la défaite pendant 6 mois à un moment c'est défaite après défaite après défaite et que l'effectif reste quasiment le même c'est un nouveau match qui arrive et ça Jean ça a été hyper compliqué et les joueurs avec ce qu'il y a nous rencontrant aussi donc en fait tu avais des joueurs qui étaient très confortables financièrement ils jouaient pas pour grand chose non mais après David c'est des joueurs qui l'avaient mérité je veux dire quand tu étais chante mais le fait c'est un peu moins fin quand tu as alors après je pense qu'il aurait fallu il aurait fallu expliquer que c'était une année de transition en fait et le problème c'est que ça a pas du tout été expliqué comme ça et le truc c'est que ok on est Girondin de Bordeaux faut de suite aller gagner faut aller chercher les trois premières places avec des champions et tout et je pense qu'en fait le départ de saison il est compliqué le début de saison même avec Jean il est compliqué parce que tu essaies de mettre un truc en place et puis t'as pas d'attente enfin et puis il n'y a aucune patience c'est qu'en fait les gens de suite la critique t'as avec quelques joueurs sincèrement qui l'ont pas aidé et donc à l'arrivée tu vois tu vis avec ce truc au quotidien et puis les nouveaux joueurs parce qu'il y avait même à l'époque Mahazou qui était venu de Monaco avec qui ça s'était bien passé bon lui il avait humainement ça m'était compliqué de son côté il avait pas fait les efforts et tout mais tu vois des mecs comme Anto que tu connais Anto c'est quelqu'un en dehors c'est un mec adorable c'est un mec adorable Anto c'est un mec c'est une crème et tout mais de suite il y a eu de la pression de suite il y a eu de la pression de suite il y a eu de la pression Nico mais c'est pas en fait ça a été mal expliqué des choses comme ça et en fait après le fait que Jean quand Jean est parti nous en fait les joueurs que lui avait fait venir Gillo est arrivé et en fait on avait l'impression qu'il y avait ce truc ok bon eux ils sont arrivés donc en fait c'est nous qui c'est nous qui prenons dans la gueule alors qu'en fin de compte bon ok moi il n'y a pas de problème mais c'est un groupe quoi et sur ma première saison celui qui est au dessus et le seul qui fait une grosse il n'y en a que deux qui pour le coup font une grosse saison à leur niveau c'est Yaro, Plasie et les Caras c'est les deux qui sont vraiment à leur niveau et les autres attention Trèche il fait une belle saison des choses comme ça mais les deux vraiment tu vois qui sont irréprochables c'est Yaro et Caras et Gillo donc arrive et en fait nous de suite tu vois même moi je me rappelle avoir des discussions au départ tu sens que le coach bon il ne compte pas vraiment sur toi mais tu sais tu as des clubs qui t'appellent qui te disent oui bon tu peux partir mais moi je suis venu ici pour m'imposer et puis après tu vas voir le coach il te dit bah non moi je n'ai jamais rien dit en même temps moi c'est des clubs ils m'appellent et qu'ils te disent bon on a entendu dire que le club après Jean-Louis Triot il a toujours des clubs humels et tu vois ils m'ont toujours dit non c'est bon tu restes ils m'ont jamais mis la pression rien du tout au contraire et ils m'ont toujours soutenu mais tu vois tu sens des trucs où tu te dis ok bon et Anto il part les joueurs qui étaient venus avec Jean en fait les mecs se partent en fait moi en plus je me suis retrouvé à un moment tu t'es dit bon ok donc en fait c'est que de notre faute mais après moi comme je l'ai dit moi j'aurais dû être meilleur parce que j'étais meilleur parce que je sais que j'aurais dû faire mieux et tout donc limite après c'était ma responsabilité à moi et puis après le public c'est comme partout tu vois moi j'ai toujours accepté t'es bon et t'es une star et les gens ils chantent ton nom et t'es pas bon ils te sifflent et après de temps en temps j'ai eu ce sentiment même ma troisième saison notamment quand je jouais que ça se passait bien bon même si ça se passait bien le public quoi qu'il arrive il était un peu contre après ça fait partie du truc tu vois donc c'est comme ça et sincèrement j'en ai pas souffert j'en ai pas souffert parce que si j'avais pu si j'avais pu rester à Bordeaux si j'avais su que Gillo l'année où je pars à trois deux mois après il démissionne je serais jamais parti et j'aurais tout fait pour rester à Bordeaux parce que parce que c'est un club donc je suis tombé amoureux en fait t'avais du mal en fait il est difficile d'accès Francis Gillo parce que c'est vrai que c'est un bon tacticien mais dans le foot moderne il y a le savoir-faire et le faire savoir et je pense que la partie faire savoir elle est un peu compliquée en fait après sincèrement tu sais c'est le métier le plus compliqué au monde quand tu es dans le foot c'est un métier tu as 23 joueurs peu importe le joueur que tu ne fais pas jouer le joueur il va toujours penser qu'il mérite de jouer donc déjà tu vois toujours des joueurs qui sont c'est la vérité c'est le joueur le joueur est ceux qui ne jouent pas voilà après est-ce que sa gestion elle était bien faite tout le temps moi je n'avais pas spécialement de relation avec lui sincèrement mais je n'ai pas cherché en avoir parce que moi ma dernière année quand je commence à plus jouer c'est parce que j'ai eu un souci avec l'adjoint on en est quasiment venu aux mains mais Francis Gillo ils avaient l'air sympa pourtant ces adjoints non il y en a un qui est adorable il y en a un avec qui en fait on en est venu aux mains et sur un truc de fou et en fait Gillo de suite c'était voilà il ne jouera plus jamais mais en même temps je n'avais rien fait dans l'histoire je n'avais rien fait mais moi je ne suis pas allé voir Gillo parce que moi j'ai toujours été un peu du principe où le coach c'est le boss c'est lui qui décide et si tu n'es pas content tu bosses plus et si tu n'es pas content et que ça ne se passe pas limite tu peux partir c'est quoi tu es payé tu as transmis cette éducation pour le bon de touche mais en même temps c'est un peu la réalité c'est comme dans une entreprise tu as un patron et le mec en fait c'est lui ton boss et si tu n'es pas content tu changes d'entreprise et sinon tu fermes ta bouche parce qu'à un moment c'est lui qui décide et c'est lui qui te paye tout et moi mon boss j'avais Jean-Louis Trio et j'avais deux taverneaux et mon boss c'était aussi Gillo parce que c'est lui qui faisait l'équipe et donc je ne suis pas allé le voir je ne lui ai rien dit je n'en ai pas parlé j'avais eu rendez-vous avec le Jean-Louis Trio et tout parce qu'il voulait savoir comment ça s'est passé et le club sincèrement pour le coup ils m'ont énormément supporté mais ça veut dire que je m'entraînais et je savais que je n'allais pas être dans le groupe et quand je suis parti à trois c'est la seule fois que je suis allé voir Francis Gillo pour lui dire au revoir et je lui ai dit je lui ai dit coach franchement vous ne m'avez jamais demandé ce qui s'est passé et donc quand je lui ai raconté l'histoire à ce moment-là parce que je partais il m'a dit tu aurais dû venir me voir mais dans ma tête je me suis dit mais c'est toi le coach il fallait venir me voir et puis tu sais dans ma tête je me suis dit c'est fou tu vois parce que moi ok je suis joueur mais moi si tu ne m'appelles pas et que tu ne me demandes pas mon truc pourquoi je vais venir te saouler tu vois voilà tu es joueur et ça c'est le truc qui m'avait rendu fou en me disant ouais il n'avait jamais discuté avec moi même de savoir lui ma version et ça c'était un des regrets après Francis tu vois les gens sa personnalité ou pas il est ce qu'il est je pense que franchement ce n'est pas un mauvais mec mais moi je n'ai jamais eu de problème je n'ai jamais eu de problème avec lui en fait c'est juste qu'après voilà tu sais chaque coach a ses propres opinions chaque coach est différent moi j'ai eu des coachs Jean-Louis Garcia ça a été mon coach préféré et tout Philippe Montagné tu vois ça s'est passé à merveille c'est des coachs limite je suis dans leur style Francis il a peut-être un style complètement différent demain un autre coach il va préférer un autre joueur un autre ils ont tous tout le monde comme des supporters chacun va préférer aujourd'hui si tu dis qu'il y a le meilleur joueur du monde tu vas en avoir qu'ils vont te dire Mbappé tu vas te dire Ronaldo tu vas te dire ne repars pas dans cette conversation mais c'est un peu ça donc après et les coachs ce sont les mêmes et franchement Gillo c'est pas du tout il a eu son truc lui c'est il est arrivé il a voulu aussi se protéger et puis c'est sa façon de faire qui a marché à Lens qui a marché à Sochaux qui a marché à Bordeaux avec des moyens avec des moyens financiers avec des moyens financiers avec des moyens financiers avec des moyens financiers c'est pour ça donc après tu sais quoi t'as rien à dire t'es joueur et je suis parti et quand je suis arrivé Jean-Marc Furlan à 3 me dit j'ai eu Francis Gillo et il m'a dit que t'avais été un des joueurs les plus professionnels de l'effectif en arrivant à l'avance en partant de jamais te plaindre de tout embosser et de jamais te plaindre et tu vois donc malgré le fait que j'avais pas spécialement de relation tu vois et au contraire il avait dit du bien au coach sur mon professionnalisme et des choses comme ça parce que c'est un truc où tu vois on peut me reprocher plein de choses mais là-dessus c'était clairement personne ne pourra jamais rien dire quoi donc et ça lui-même il l'avait reconnu donc par rapport à ça moi j'ai pas de problème j'ai pas de problème on l'avait reçu nous en émission on avait passé un super moment c'était hyper agréable avec lui ouais mais c'est et puis sincèrement il est parti c'était top ouais et puis après il est parti en Chine et tu sais moi j'avais vu du pain il y avait des mains qui l'avaient connus et tout le mec exceptionnel quoi blagueur et tout ça alors après moi j'avais pas vu ce côté-là tu voyais que c'était quelqu'un de gentil parce qu'en plus il est du nord et logiquement les gens du nord c'est pas les plus méchants tu vois mais c'est quelqu'un mais c'est juste qu'en fait je pense qu'il avait cette image où il était un peu tu sais un peu froid et ça a changé de certains coach après il a sa propre personnalité moi sincèrement j'ai pas eu de tu sais j'ai jamais pris la tête vraiment des choses comme ça après il a son opinion moi il était il préférait d'autres joueurs il a son droit c'est son droit tu arrives à Bordeaux donc en 26 août 2010 en fin de mercato comment ça se passe juste en arrivée rapidement qui décide de te dire Bordeaux il y a Bordeaux qui s'intéresse à toi ou c'est toi ça faisait quelques semaines déjà qu'il était intéressé à l'époque il y avait on était 2-3 joueurs sur la liste et j'en voulais faire sur moi et puis ça prend quelques jours mais au moment où Bordeaux en fait vraiment on s'est dit voilà c'est lui et tout on est sur la liste je vais te dire la vérité je suis allé voir Philippe Montagné on devait jouer contre je sais plus quel match et je suis allé le voir je lui dis je pars à Bordeaux et il me dit bon faillite et tout ok il y a eu des discussions je dis non mais je joue pas ce week-end dans ma tête c'était jamais de ma vie mais là c'était et sincèrement j'aurais jamais joué et puis moi pour le coup sur les trucs comme ça où je me braque il était hors de question que je remette j'avais fait ce qu'il fallait à Balenciennes le club gagner de l'argent qui t'empêche pas un joueur d'aller dans un gros club Bordeaux c'est un club historique c'est un des plus gros clubs de France sans manquer de rester à Balenciennes ou à plein de clubs on est plus dans la même catégorie et moi je me suis dit je suis allé le voir je lui dis ouais il me dit non mais je lui dis non mais je m'entraîne pas demain et je lui dis de suite non mais je viens pas demain à l'entraînement il est hors de question que je m'entraîne je pars à Bordeaux j'appelle le président j'ai dit c'est simple de toute façon discutez autant que vous voulez le moindre truc qui se passe je veux même pas le savoir et moi j'avais un petit pourcentage sur le transfert à l'époque des choses comme ça et le président a voulu il n'y a même pas de négociation on a signé des papiers des choses comme ça je dis moi demain je me prenne pas je fais plus rien une heure après tout était réglé et puis mon agent me dit c'était Francis de Courrière le président à l'époque ? ouais c'était Francis et en fait ils ont trouvé les accords ils ont discuté et tout et Philippe m'avait dit il m'a dit non mais c'est bon on faille des tout je lui avais dit en rigolant je lui dis coach si demain le Real Madrid il vient vous chercher vous faites quoi vous restez ici peut-être il n'a pas été loin c'était la Real c'était la Real Sociedad il est allé à la Real mais après voilà et puis il est parti il est parti mais après et puis Philippe franchement moi j'ai adoré humainement parce qu'il comprend ce truc-là il n'est pas dans le bloquer les joueurs il ne veut pas bloquer les joueurs et tout et ça c'est ce que j'apprécie il y a des coachs comme ça qui aussi comprennent que la carrière quand tu es dans certains clubs tu as des clubs qui sont largement supérieurs et ça s'est fait le soir en fait ils se sont mis d'accord j'ai pris l'avion avec mon agent le lendemain matin on est arrivé à Bordeaux et puis là tu changes de monde tu vois j'étais à Valenciennes et tout mais tu changes de monde et c'était c'était un rêve alors ce n'est pas un rêve de signer à Bordeaux c'était un rêve de signer dans un gros club et parce qu'à l'époque quand j'étais à Angers j'avais Marseille Saint-Etienne il y avait Callazo qui m'appelait tout le temps et José Nigo qui était venu me rencontrer avec ma femme et tout ça à Angers et me vendre du rêve et je n'ai jamais signé parce que je n'ai jamais reçu le contrat et et c'était mais tu sais ça m'avait touché et c'est là aussi aujourd'hui après tu t'apprends de ça parce que tu te dis tant que ça n'a rien signé et bien le foot et voilà les paroles ça ne compte pas et je suis arrivé à Bordeaux et ouais est-ce que tu te souviens alors moi ça m'a marqué puisque bien évidemment étant de la même région je te suivais particulièrement Tunisie France Olaz il fait partie de la délégation française tu mets un bouillon à l'équipe de France incroyable je pense que c'est un de tes meilleurs matchs que je t'ai vu faire et tu passes à côté de lui à la fin il se fait interviewer et il te dit devant la caméra on va se revoir ou quelque chose est-ce que tu te souviens de ce passage David à Caen je vais te raconter ça a commencé avec Jean-Michel Olaz l'année où je suis à Caen on joue contre Lyon je me blesse je me fais je me suis rarement blessé dans ma carrière et je me fais l'ISQO pendant 2-3 semaines et le dernier match avant Noël c'est on joue contre Lyon et c'est mon objectif parce que moi c'est ma première année en Ligue 1 et c'est le Lyon quand même qui est c'est ce qui marche en Ligue 1 et dans ma tête il faut absolument que je sois là il faut absolument que je sois là il faut absolument que je sois là et je joue le match je reviens et je fais un super match et Jean-Michel Olaz à la fin du match il vient me voir il me dit venir à Lyon ça t'intéresse dans ma tête je me suis dit ça m'intéresse je viens demain en marchant tu sais et il me dit et en fait il me le dit clairement il me dit il y a un joueur qu'on doit faire partir si on fait partir le joueur écoute on tentera et le joueur n'est pas parti et en fait donc j'ai toujours il a toujours été hyper hyper respectueux quand il m'a vu j'ai toujours été très respectueux de lui notamment par rapport à ce qu'il a fait des choses comme ça et avec l'équipe de France ce match-là à la fin même à la télé en fait parce que donc je le vois c'est quelque chose qui était passé en direct à la télé sur l'équipe TV où en fait ils me font intervenir et je suis à Balenciennes et Jean-Michel Odas annonce clairement qu'en fait ils sont intéressés et que lui il veut me faire venir et bonsoir vous avez halluciné ouais mais après en fait il a toujours été adorable quand il m'a vu c'est quelqu'un bon moi j'ai beaucoup de resté pour notamment les gens comme ça et tout après qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personnalité mais il faut reconnaître ce qu'il a fait pour le football français c'est le plus grand président de l'histoire de la Ligue 1 il n'y a pas de il n'y a pas de non mais en plus et après moi c'est quelqu'un qui a toujours été adorable quand il m'a vu il a toujours eu des mots très gentils envers moi et donc en fait je lui dis ben voilà et puis après c'est des discussions il y a ça avance ça avance pas et quand Bordeaux est arrivé sincèrement c'était je me suis dit bon j'y vais c'est exceptionnel parce que j'ai eu toute garce à l'époque qui me voulait et dans ma tête c'était il n'y avait plus rien il fallait que j'aille à Bordeaux parce que je voyais Bordeaux et je ne me suis pas trompé c'est un club sincèrement je te jure après vous le connaissez bien mais de l'intérieur c'est exceptionnel et les gens en fait tu sais Jean-Louis Triot quand avec Valenciennes on avait joué comme Bordeaux je l'avais vu à la fin à la fin du match on avait gagné on était la seule équipe à avoir tapé Bordeaux deux fois cette année-là et à la fin du match retour tu le vois énervé tu vois des choses comme ça et je me suis dit non mais comme président il doit être il doit être dur il doit être vraiment dur parce qu'il fait froid comme ça et c'est c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière c'est comme un grand-père ou un papa qui s'occupe des joueurs voilà il est là derrière et c'est voilà c'était exceptionnel et le club tellement familial alors que de l'extérieur on ne le voit pas comme ça tu vois mais quand tu es de l'intérieur les gens les gens sont amoureux du club les gens qui bossent dans le club je vais utiliser le passé les gens qui bossaient dans le club j'allais faire la correction voilà ça a été sincèrement c'est un club exceptionnel moi je m'en suis voulu de ne pas avoir réussi là-bas parce que j'aurais aimé rendre ce que les gens aux gens ce qu'ils m'ont donné et j'aimerais franchement clairement dans le futur des choses comme ça pouvoir rendre un jour à ce club parce que c'est juste c'est tellement un beau club et cette région elle est magnifique et ça représente les Gironnins tant qu'on y joue on comprend ce que ça représente quand tu rentres dans le dans Ohio quand tu vois les gens tu sais comme Baptiste Ton Marius Trésor et que tu connais le foot et que tu sais ce que ces gens la représentent quand tu vas dans le hall et que tu vois les photos des internationaux et tu te dis t'es pas n'importe où t'es pas n'importe où t'es dans un vrai club historique et et ça voilà il faut il faut le reconnaître quoi c'est juste exceptionnel quoi ce club il est il fait triste tu vois j'en avais les larmes aux yeux quand le club est descendu on en a parlé on en a parlé là il y a quelques mois je l'avais ouais il m'avait dit le jour c'était l'été dernier je crois que tu es revenu à Bordeaux et tu étais absolument traumatisé de la situation traumatisé mais j'avais suivi les matchs j'avais regardé les matchs parce que nous c'était le matin tu vois à 5h du match il fallait se réveiller je regardais les matchs j'avais des larmes aux yeux quand le jour ils sont descendus j'avais parce que pour moi tu peux faire des clubs il y a des clubs et tout moi c'est un club qui m'a marqué mais je vais me répéter mais c'est c'est un club exceptionnel le club il représente quelque chose dans la région dans le championnat français et j'en ai souffert sincèrement c'est un club ça me bouffait de le voir comme ça parce que tu te dis avec le potentiel qu'il y a d'en arriver là c'est juste pas possible alors il y a des accidents qui sont tu vois ça arrive à Bordeaux ça arrive à Alain à Monaco et tout mais pour moi un club comme Bordeaux t'avais de la formation t'avais un centre de formation qui était exceptionnel t'avais des moyens financiers pour moi c'était juste pas possible et tu peux faire des erreurs mais d'en arriver jusqu'à la descente c'est qu'il y a eu de l'incompétence pour qu'un club comme Bordeaux descende c'est qu'il y a eu de l'incompétence totale et après on peut parler de ce que tu veux du recrutement et tout les américains quand ils reprennent le club je comprends pas je peux comprendre qu'un mec comme de Tavernaud et tout tu vois même si ça fait des années que tout le monde voulait vendre le club et on peut te dire les groupes américains et tout aujourd'hui quand tu t'intéresses au foot et que tu vois ce que les américains à chaque fois qu'ils rachètent un club et que c'est pour du business et tout bon déjà tu te méfies après lui il doit le vendre le club il le vend mais c'est de l'incompétence totale les joueurs à un moment que tu recrutes tu donnes des contrats qui sont à des joueurs on va dire moyens sans manquer de respect tu leur donnes des contrats exceptionnels tu fais signer des contrats de 4 ou 5 ans à des mecs qui ont 35 ans tu te dis mais quelle est quelle est la logique tu vois à un moment tu te dis il n'y a rien quoi c'est plus possible et puis tu délaisses la formation tu délaisses tout l'âme du club tu t'en veux plus parce que tu penses que tu connais mieux que tout le monde alors c'est un autre pays quand tu vas dans un pays tu t'adaptes à la culture du pays tu regardes ce qui a été fait et notamment quand il y a des clubs comme Bordeaux comme Marseille comme le PSG c'est des clubs qui ont des âmes encore Paris c'est un club qui est jeune mais c'est des clubs quand t'arrives Lens aussi à l'époque Saint-Etienne c'est des clubs qui ont des vrais âmes c'est des clubs où il y a des supporters et tu dois t'appuyer sur soi c'est pas t'arrives et tu te dis je vais changer non tu ne changes pas tu veux modifier des choses ça ce n'est pas un problème mais il y a des choses sur lesquelles tu dois t'appuyer tu n'arrives pas à Bordeaux en te disant tiens je vais faire ceci je vais faire cela ça ça a été nul ça c'est nul non parce que le club il a réussi pendant des années et des années alors tu peux améliorer les choses mais tu gardes l'âme du club tu gardes l'état d'esprit des choses comme ça il y a des choses que tu ne peux pas changer quand tu connais le haïan quand tu arrives c'est un des plus beaux quand tu arrives au haïan tu vois j'y suis retourné bon ça a changé ce n'est pas la même chose c'est triste est-ce qu'on t'a laissé rentrer ? ouais j'y suis rentré et tu vois je vais te dire sincèrement Nico j'y suis rentré alors j'ai été j'ai été ça m'a comment je vais essayer d'être comment dire ça quand je suis arrivé au haïan j'ai eu de la tristesse parce que parce que je ne reconnaissais pas ce qu'il était parce que ça faisait 8 ans que je n'étais pas retourné là-bas quand je suis parti donc entre mon départ enfin je suis arrivé en Australie ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis en Australie j'étais retourné ma première année j'étais retourné à Bordeaux on va dire ça faisait 7 ans que j'avais pas remis les pieds au haïan j'étais triste de voir l'état dans lequel c'était et mais la la tristesse des gens sur place et des gens que j'avais revus ça ça m'a fait mal au cas c'était en plein plan social quand tu es revenu là il y a un plan social ça c'était dur ça c'était dur ça c'était dur de voir mais j'ai été bien accueilli parce que le directeur sportif il m'a reçu tu vois je suis arrivé parce qu'en plus entre nous tu vois quand je suis arrivé au club et tout j'avais vu des gens ça m'avait vachement fait plaisir et j'ai dit voilà j'aimerais aller le voir et tout parce qu'aujourd'hui je suis agent tu vois et je suis passé par les Girondins et bon moi qu'on me dise ou pas c'est mon club je suis passé par les Girondins de Bordeaux et j'ai joué pour les Girondins de Bordeaux donc que ça 97 matchs et puis c'est un club qui m'a touché tu vois c'est un club que j'aime clairement je le dis et je me suis dit non mais moi je suis chez moi et donc tu revois les gens tu discutes avec eux et tout et sincèrement j'ai été reçu par le directeur sportif on a discuté parce que voilà je lui explique aussi sur moi qu'il ne connaissait sûrement pas les gens lui avaient dit voilà qui j'étais et puis il m'a bien reçu on a discuté on a discuté un peu du club et voilà de ce que moi je fais de la façon dans le futur est-ce qu'on pourra collaborer si un jour je peux aider parce que moi je suis basé en Australie il y a des super joueurs partout dans le monde il n'y en a pas 150 000 en Australie mais tu en as quelques-uns et c'est un marché qui n'est pas cher donc est-ce qu'il y a peut-être une possibilité des choses comme ça ou voilà peu importe mais c'était déjà de le rencontrer mais ouais c'est pas le même club ça fait de la peine après je souhaite de tout mon cœur que le club remonte parce que si tu ne remontes pas ça sera compliqué mais ce club mérite ce n'est pas possible d'avoir des Girondins d'avoir des Girondins en Ligue 2 il y a un énorme potentiel moi Faïd je vais mettre les pieds dans le plat est-ce que tu trouves que le directeur sportif alors ce n'est pas du tout pour le critiquer parce qu'il a fait des choses plutôt correctes l'été dernier a été réceptif à ce que tu aurais pu lui apporter parce que vraiment j'ai l'impression et ce n'est pas pour te mettre en avant plus que ça mais qu'il y a un vrai potentiel l'Australie c'est un marché où tu l'as dit les joueurs ne sont pas chers il y a des joueurs qui partent par exemple en Écosse il y a des joueurs qui peuvent être communautaires parce qu'ils ont énormément d'ascendants irlandais gallois anglais donc ils peuvent rentrer justement en fait dans le quota communautaire est-ce que il a été réceptif à ces idées est-ce que toi en fait tu pourrais de par ton amour des Girondins avoir dans l'idée de mettre en place des passerelles par exemple avoir tu as un premier regard déjà sur les joueurs prometteurs en fait des ligues un joueur comme Tuhol qui va être prêté au Ras of Middothian en Écosse peut-être que toi quelques mois avant un club comme les Girondins en fait aurait pu se positionner parce qu'on parle de quelques centaines de milliers d'euros en fait si tu veux donc ce qui est alors pour repartir parler en unité un peu France Sergio ou Élis c'est on parle de dix fois moins 300 000 euros 300 000 dollars ça fait 300 000 euros à peu près est-ce que toi en fait c'est quelque chose que tu voudrais mettre en place que tu pourrais mettre en place tu as ce projet-là en fait peut-être en fait moi ouais parce que comme je le dis tu vois tu as des très bons joueurs dans le championnat et tu as des joueurs on va dire très moyens c'est pas l'équivalent de la Ligue 1 mais par contre c'est-à-dire que tu as des joueurs qui peuvent jouer en Ligue 1 tu as des internationaux tu as des joueurs voilà moyens mais notamment sur les jeunes il y a un vrai potentiel et je vais te dire un truc David regarde Kyroll qui joue en équipe nationale qui a fait qui a joué titulaire la Coupe du Monde l'année dernière j'ai appelé 2-3 clubs de Ligue 2 et je leur ai parlé de lui parce que j'ai dit voilà il y a 200 000 dollars à mettre ça faisait 120 000 euros de transfert et en termes de salaire on parlait de salaire de 6 000 euros par mois tu vois pour te donner une idée et c'est pas les gros salaires de Ligue 2 on va parler des gros salaires 15 000 euros le salaire médian quand je dis ça c'est parce que les gens ils vont dire 6 000 euros c'est énorme et tout oui c'est énorme dans la vraie vie mais en tant que joueur de foot c'est des petits salaires et donc pour la Ligue 2 c'est des salaires on va dire très moyens j'ai appelé j'ai dit voilà c'est un défenseur central gaucher ça va très vite c'est franchement voilà il n'est pas encore en équipe nationale lui il va faire la Coupe du Monde c'est sûr et certain il va être appelé par l'équipe nationale si tu t'intéresses maintenant lui il ne te coûtera pas cher des clubs français l'ont regardé certains clubs l'ont regardé ils jouent en Australie et tout j'ai dit mais on s'en fiche de ça le joueur il a à un moment le joueur en lui-même des qualités ça se voit tu vois et il a signé en Écosse à Hartz qui est le troisième meilleur club en Écosse il a fait la Coupe du Monde titulaire depuis il a fait je ne sais plus combien de sélections maintenant il est titulaire indiscutable avec la sélection il a fait tous les matchs avec l'équipe nationale titulaire en Coupe du Monde et aujourd'hui tu as des clubs en Angleterre tu as les Glasgow Rangers le Celtic Glasgow et tout ça se passe super bien en Écosse parce que j'étais là-bas au mois de novembre ça se passe super bien pour lui et tu as des clubs comme ça par exemple donc un joueur comme lui aujourd'hui il peut jouer en Ligue 1 aujourd'hui il a le niveau pour jouer en Ligue 1 mais parce qu'en fait le problème en France c'est qu'il y a des clubs qui sont à l'opposé Reims et Toulouse par exemple je vais citer les deux notamment et Reims parce que je suis très proche je connais très bien le club tu rebondis sur ma prochaine question c'est des exemples exceptionnels ils ouvrent les yeux ils regardent ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en Angleterre tu ne peux pas aller chercher des joueurs parce que c'est trop cher l'Italie, l'Espagne et tout c'est pareil en France on est dans le truc ok ouais mais notre formation oui la formation française elle est reconnue partout dans le monde tu as des très bons coachs tu as des très bons jeunes mais ça n'empêche pas que tu as des joueurs de 20 ans, de 18 ans, de 19 ans qui sortent du lot qui jouent déjà en Australie Mohamed Touré dont je m'occupe il a signé au stade de Reims je vais prendre cet exemple là il avait 16 ans il a commencé à jouer il avait 15 ans et demi à 16 ans et demi il y avait des clubs qui nous appelaient j'ai eu le Bayern de Munich qui m'a appelé pour ce joueur là j'ai eu Tottenham qui m'a appelé pour ce joueur là et tout ça j'ai eu des gros clubs qui m'ont appelé pour le faire venir après on s'est posé avec le joueur on a dit voilà il y a plusieurs clubs moi la France je trouve que quand tu es jeune c'est un palier exceptionnel parce que si tu joues et tout en France tu donnes vraiment la chance aux jeunes ils donnent de la chance mais il faut choisir le bon projet je lui ai dit écoute voilà si tu fais un choix juste basé sur l'argent tu vas te planter d'aller au Bayern de Munich quand tu sors de l'Australie pour moi ça n'a aucun sens alors oui le club s'est rêvé mais ça n'a aucun sens parce que tu vas y aller ils ne vont pas te calculer ils cherchent juste à faire signer donc je lui ai dit voilà on a parlé avec les parents on a discuté il y a 2-3 clubs qui sont sincèrement pour moi qui sont parfaits après tu fais le choix avec tes parents c'est toi qui n'es pas décidé avec tes parents moi je te donne mon avis et je pense qu'aujourd'hui le club de Reims c'est un très bon choix parce que les jeunes jouent parce que c'est un club qui va recruter des joueurs partout dans le monde en leur donnant leur chance ils s'en fichent de savoir quel passeport il a et aujourd'hui quand tu vois les résultats qu'ils ont dans des choses comme ça tu te dis mais ils ont raison aujourd'hui un club comme Toulouse aussi est un peu dans le même principe parce qu'il recrute des joueurs à droite Damien Comboly est arrivé c'est vrai qu'il y a une révolution complète et tu vois je suis allé voir Philippe Montagné je l'ai vu au mois d'août et tu vois on en a discuté Brendan McFarlane qui fait partie du recrutement on en a discuté et tout et à un moment il va falloir il faut que tu réfléchisses de savoir comment tu peux aller faire des choses différentes aller chercher des joueurs un peu partout dans le monde que tu ne puisses pas avoir 50 recruteurs ou 100 recruteurs partout dans le monde parce que ça coûte de l'argent c'est une chose mais tu peux avoir des yeux c'est à dire que si tu as du monde moi je suis en Australie où tu as d'autres joueurs des choses comme ça tu peux avoir des gens au Japon aujourd'hui le Japon c'est un des championnats qui se développe énormément ça fait des années que le champion de japonais est bon le Celtic a recruté 4 ou 5 japonais avec Posté Koglou que tu connais hyper bien il a complètement redressé le club et en fait c'est ça et mon truc pour pas mal de clubs français c'est tu ne vas pas faire venir 50 Australiens mais si tu tapes dans les jeunes joueurs australiens il y a 2-3 Australiens aujourd'hui sincèrement il y en a 2-3 et j'en ai déjà parlé moi 2-3 clubs qui sont à l'écoute ils vont partir à la fin de la saison ils vont soit débarquer en France ou aller aux Pays-Bas ou en Italie ou en Espagne parce que c'est des joueurs qui ont largement mais largement le niveau aujourd'hui d'arriver et c'est des gamins qui ont 18 ans donc quand tu as 17-18 ans et que tu commences à avoir de l'expérience que tu as déjà joué 50 matchs pro ok c'est pas la LIA mais c'est pas la CFA2 donc c'est-à-dire que tu commences à avoir de l'expérience à 17 ans et si tu arrives parce que le truc de l'Australie c'est des joueurs qui ne coûtent pas cher les transferts ne coûtent pas cher par rapport aux transferts européens qui ne coûtent pas cher dans le pire des cas le joueur ne marche pas qu'est-ce que tu fais tu peux le renvoyer au Japon tu peux le transférer parce que dans les pays asiatiques ils adorent ça donc en fait c'est des clubs c'est des joueurs que tu peux retransférer donc c'est un risque financier limité c'est ça que tu nous dis mais oui parce qu'en fin de compte si le joueur tu vas mettre 300 000 dollars je vais dire une bêtise sur un joueur et qu'au bout de deux ans ça marche moyennement bon tu peux toujours essayer de le mettre en Écosse tu peux toujours essayer de le mettre en championship et tout et au Japon en Corée en Chine dans les pays des Émirats Qatar tout ça les Australiens ne rentrent pas dans les joueurs dans les quotas des visas ils rentrent dans les joueurs des Afriques donc en fin de compte ces joueurs-là tu peux les renvoyer là-bas donc à l'arrivée ton risque il est quand même très limité et quand tu as des joueurs de 19 ans qui sont internationaux comme je l'ai dit je le répète tu n'en as pas 150 qui méritent mais tu as tous les ans tu as 3-4 joueurs moi sincèrement que je ferais partir en France et il y a des clubs voilà Reims ils en ont fait venir deux il y a quelques clubs qui commencent à intéresser Toulouse ils ont le petit Jean Rowe tu vois qui est australien et donc il faut avoir cet état d'esprit parce qu'aujourd'hui on est toujours dans le truc tu veux lutter avec qui ? avec la première ligue financièrement même en championship il y a plus de barri en France il faut être plus intelligent et donc il faut être intelligent donc après c'est là où il faut avoir il faut être ouvert il faut avoir un état d'esprit ouvert et se dire ok en France on est capable de faire des bonnes choses mais on n'est pas les seuls parce que moi c'est un des côtés un peu la France que je déteste c'est qu'on pense qu'on est meilleur que tout on pense qu'on a le meilleur vin on pense qu'on a le meilleur champagne on pense qu'on a la meilleure culture on pense qu'on a la meilleure gastronomie on a un peu ce côté un peu où on pense qu'on est les meilleurs mais c'est vrai et c'est pas et quand tu arrives à l'étranger et que tu te dis bon ok en fait tu commences un peu à ouvrir les yeux tu te dis ouais mais bon ok en France on fait des choses bien mais il y a des choses bien aussi partout dans le monde c'est à dire que tu vois le vin à Bordeaux il est exceptionnel il est reconnu mondialement mais quand tu arrives en Australie ils n'ont rien à faire du vin français parce qu'en fait leur vin australien il est très bon aussi donc ils ne boivent pas de vin français et ils n'ont donc strictement rien à faire du vin français et donc c'est pour ça tu vois il faut avoir un peu voilà ouvrir tes yeux regarder ce qui se fait aussi de bien dans le monde sans renier ta propre culture et ta façon de faire mais aujourd'hui dans le foot tu es obligé de te demander à la mondialisation dans le foot c'est obligatoire c'est obligatoire c'est quoi le niveau du championnat australien je rappelle que tu as été champion d'Australie avec Melbourne si je ne dis pas de bêtises il y a même à l'Église un scapulaire aussi d'ailleurs c'est pour ça qu'il est il aime le scapulaire et même à Valenciennes il y avait un peu de scapulaire c'est un niveau on va dire sincèrement c'est un niveau de Ligue 2 en fait tu as les équipes qui sont capables de sortir des gros tu vois aujourd'hui tu as un mec comme Nani qui gagne je crois 3 millions et demi de dollars la fédération elle essaie de faire venir des stars et tout donc tu as des clubs qui financièrement peuvent donner des salaires de Ligue 1 on va dire des bons salaires de Ligue 1 et après tu as des joueurs qui vont gagner des bas salaires de Ligue 2 en fait donc tu n'as pas d'homogénéité tu as 4 ou 5 clubs quand même qui sortent de l'eau c'est à dire tu as les Melbourne Victory Melbourne City Western Sydney Sydney FC c'est les 4 plus gros clubs Melbourne City c'est parti du groupe de Melbourne City de BNR tu as le 3 et Patrick Kisnerbo qui a signé à 3 coach et donc c'est des clubs par contre où tu as le Melbourne City c'est Berisha qui était en prêt de Rhin enfin qui est en prêt de Rhin tu vois c'est un bon genre de Ligue 1 tu as l'équipe internationale qui a joué en Allemagne en première division pendant plusieurs années McLaren c'est l'attaquant de l'équipe nationale donc tu vois c'est un mec qui met c'est un buteur Marco Tillo pareil il a fait la coupe du monde au milieu tu as un mec qui joue aux Pays-Bas en première division tu as O'Neill qui est un très bon joueur ici qui a joué à l'étranger donc en fait eux ils ont une équipe qui tient la route c'est à dire que demain ils sont capables de jouer contre Angers ou tu vois ils vont rivaliser avec cette équipe là c'est à dire que quand ils vont jouer s'ils jouent contre une équipe de Ligue 1 on va dire qui n'a pas des bons résultats ils vont être capables de rivaliser après tu vas avoir des petits clubs où c'est plus compliqué sur la durée donc bon ils ne sont pas en termes de qualité ça va être un peu moyen parce qu'ils vont faire jouer beaucoup de jeunes donc tu n'auras pas cette qualité comme tu peux l'avoir à Melbourne City voilà mais sincèrement les Français qui viennent ici tu vois et là cette année tu vois Marcelo c'est quelqu'un qui est hyper sérieux chez Cap Bordeaux ça s'est passé moi ça me fait mal à la tête d'entendre son nom je te le dis honnêtement après moi c'est parce que moi je l'ai fait venir ici aujourd'hui c'est le meilleur joueur du championnat mais Marcelo c'est quelqu'un d'hyper sérieux c'est quelqu'un tu vois moi quand on en a parlé des Girondins on a parlé et lui reconnaît aussi les erreurs qui ont été faites même de sa propre part il est arrivé il y a des choses qu'il aurait dû faire différemment mais ça n'empêche pas que quand tu regardes sa carrière c'est quelqu'un qui a joué à Lyon pendant des années il était capitaine ou tout comme ça c'est quelqu'un qui est passé par hyper sérieux c'est à dire qu'il n'arrive pas en tourisme donc ça se passe bien tu vois il y a des joueurs Valam Berisha qui est arrivé en pré hyper sérieux ça se passe super bien après tu as des gens s'ils arrivent en tourisme en tourisme un peu se dire je vais aller en vacances en Australie tu vas te planter parce que quoi qu'il arrive c'est comme partout si tu vas jouer en CFA tu envoies un joueur de Ligue 1 jouer en CFA et que le mec il arrive et qu'il a fait la fête la veille et qu'il arrive parce qu'il pense que ça va être facile il ne passera pas le mec il sera pas meilleur le même niveau c'est un peu la même chose sauf que ce n'est pas le niveau de CFA David tu veux poser une question ? non mais c'est bien sûr moi j'ai un parcours de faillite qui est vraiment très complet très intéressant moi ma question c'est de savoir est-ce que dans le futur je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se projette énormément est-ce que tu te vois intégrer en fait à un poste de direction de direction du recrutement un club en fait peut-être je vois que ça le titille parce qu'il a des idées non mais tu as des idées c'est vrai ah mais tu sais et je le dis sincèrement et je le pense sincèrement aujourd'hui si demain si un club français est prêt à me le donner enfin par exemple je vis en Australie on est très bien ici je ne me vois pas rentrer en France pour le moment mais tu vois même ici un jour j'ai charrié le président du club de Melbourne Victory je ne pense pas que pour l'instant mais directeur sportif d'un club où j'arrive et que tu as les plein de pouvoir c'est-à-dire que tu fais venir le coach et tu mets tes idées en place parce que le problème c'est qu'en fait il y a de temps en temps ce n'est pas parce que tu as joué au foot que tu comprends les choses mais de temps en temps je vois l'incompétence de certaines personnes je me dis c'est choquant mais même en France et il y a dans certains clubs et ben non on peut dire non il n'y a pas qu'en France aujourd'hui on va se remanquer Manchester United ça fait 10 ans quand tu vois le recrutement je veux dire après on peut dire ce qu'on veut moi Cristiano Ronaldo jamais de ma vie je l'aurais fait signer à Manchester United ok tu veux faire le coup de marketing et tout à un moment c'est aussi le ok il y a le côté marketing mais tu es là pour avoir des résultats et il y a une question de logique aujourd'hui les gens ils se disent oui pourquoi Ronaldo par exemple il n'a pas signé en Europe mais quel est le club d'Europe si tu as un cerveau quel est le directeur sportif et le coach qui va te faire signer à l'Europe on est complètement d'accord là-dessus pour moi en fait et c'est ça et aujourd'hui quand tu es en Ligue 2 ou Ligue 1 attention c'est des métiers qui sont hyper durs parce que tu as le côté financier mais encore une fois quand tu as des clubs comme Reims comme Toulouse tu vois qui bossent et qui n'ont pas les plus gros moyens mais qui bossent super bien avec la data avec le sporting à l'étranger même au niveau du choix des entraîneurs quand on voit Reims qui donne ça à Will Steel qui n'est pas diplômé Lance aussi c'est exceptionnel Lance regarde aujourd'hui Lance après Lance ils ont mis un peu parce que quand ils ont acheté Fofana à l'époque je crois qu'ils avaient mis 10 millions 10-15 millions tu vois il fallait quand même les mettre à l'époque il faut un actionnaire il ne faut pas manquer de respect il ne faut pas manquer de respect aujourd'hui alors Paris c'est Paris aujourd'hui quand tu me dis tu vas recruter des joueurs je ne sais pas où en Espagne que tu mets 50 millions 60 millions et blablabla pour des joueurs mais va mettre 30 millions sur Fofana parce qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs milieux du truc et en fait pour moi c'est incompréhensible donc ce truc de se dire ok de temps en temps tu as sur place des choses tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs mais quand tu as un club comme Paris tu peux faire ce que tu veux parce que tu as de l'argent mais quand tu as un club où tu as des moyens limités il faut avoir des connexions il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde que ce soit au Portugal aujourd'hui quand tu regardes la Croatie 4 millions d'habitants comment tu peux te dire qu'ils sortent autant de joueurs qu'ils fassent de finale de Coupe du Monde enfin une demi-finale ils finissent 3ème et puis pardon ils finissent 3ème cette année il y a 4 ans ils font un truc quand tu vois le Portugal aujourd'hui les résultats européens si on n'a pas le PSG en France Benfica et Porto ça explose parce que toutes les équipes en France aujourd'hui tu m'expliques ils n'ont pas même Braga même une équipe comme Braga mais tu vois aujourd'hui ce n'est pas des clubs qui ont les moyens de Lyon ce n'est pas les clubs qui ont des moyens de PSG et pourtant c'est des mecs vu comment ils bossent ils vont chercher des joueurs au Brésil ça va chercher en Amérique du Sud et tout parce que bon après ils ne font pas partir de leur côté mais ça bosse donc à un moment il faut se dire ok d'accord en France on a un truc mais ces clubs là que ce soit aux Pays-Bas l'Ajax l'Ajax depuis quand ils ne peuvent pas payer un joueur comme Marseille ou Lyon ou Monaco des choses comme ça regarde les résultats européens ils sortent tout le temps des joueurs des choses comme ça donc après il faut être intelligent il faut aussi se dire ok tu as ce truc de pouvoir revendre des joueurs parce que ça fait partie un club comme Bordeaux aujourd'hui tu devrais avoir des jeunes avant ils ont pas mal de jeunes quelques jeunes qui sortent ils ont rappelé et pour le coup je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait venir des joueurs comme Barbé tu vois Enzimba et tout parce que c'est des joueurs du club donc c'est des joueurs qui vont peut-être apporter ce truc et tu as des jeunes et tout mais il faut avoir un mix entre l'expérience entre des joueurs que tu peux revendre pas que des jeunes parce que que des jeunes dans un moment tu te plantes mais il faut avoir le jeune que de 19 ans que tu vas faire jouer à côté de j'en connais d'un mec super expérimenté et tu vas le vendre voilà tu vas le vendre et aujourd'hui c'est ça moi qui me plairait mais demain de bosser pour le club il nous manque en fait cette curiosité cette façon de ne pas regarder qu'un marché là on sait qu'avec Admar Lopez il est très focalisé sur le Portugal et sur ses réseaux mais d'avoir un oeil neuf extérieur complètement neutre dans le sens où il n'y a pas forcément en fait un marché de prédilection et c'est vrai que je pense que toi et d'autres personnes avec cet oeil un peu différent cette curiosité quelqu'un qui a voyagé toi tu es académiquement formé aussi parce qu'on rappelle en fait que tu as un diplôme universitaire c'est vrai que tu as un profil en fait qui pourrait vraiment intéresser et en te posant la question je me doutais un peu de la réponse non mais c'est des trucs après tu sais moi j'ai toujours dit en plus bon moi je suis en Australie aujourd'hui je fais ici des trucs mais il y a des clubs je les appelle je leur dis voilà de temps en temps c'est même pas mes joueurs et je les appelle je leur dis voilà franchement il y a un ou deux joueurs à suivre ce ne sont pas mes joueurs j'en ai rien à faire moi de le truc mais c'est qu'en fait ces joueurs là ils méritent d'être en France en Europe et va les prendre parce que là je vais le dire ça moi ce qui m'énerve un peu c'est qu'avec ton amour je sais qu'il est sincère que tu as pour Bordeaux mais en fait c'est lui qui l'ouvre David s'il n'était pas sincère je te le dirais au moins je sais alors là je veux te dire on commence à se connaître mais le fait c'est que ce n'est pas normal qu'en fait que Bordeaux ne bénisse pas de ses compétences mais après il y a beaucoup d'instabilité aujourd'hui dans les clubs il faut pour mettre une politique il faut aussi de la stabilité il faut de la patience après il faut de la patience mais aujourd'hui Bordeaux ils ont des résultats qui sont plus que corrects aujourd'hui en espérant que tu vois il faut encore pousser parce que le Habre et tout ça ils ne vont rien lâcher les clubs même Amiens tout ça ça ne va rien lâcher ça va jusqu'au bout il faut être dans les trois premiers pour que le club monte mais c'est là parce que sincèrement si le club ne monte pas il va se passer quoi parce que là Bordeaux à la différence des autres clubs en Ligue 2 on ne sait pas ce qui se passe si le club ne monte pas parce que financièrement moi je pense que ça va être catastrophique on va faire une émission bientôt avec Nico mais ça va être catastrophique on a un besoin impérieux financier impérieux de monter sinon ça va être très compliqué et c'est compliqué mais tu vois aujourd'hui Admar que moi j'ai rencontré il a ce truc un peu après c'était basé sur le Portugal parce que c'est là-bas où il a ses connexions ils sont dans le truc d'essayer de faire aussi de prendre des jeunes que ça marche et puis de les transférer ils ont un peu ce truc de toute façon c'est un peu le truc un peu à la mode mais pour moi c'est d'ouvrir que ce soit partout en France on aimait bien par exemple on adore c'est normal parce que l'Afrique c'est à côté on adore aller chercher des joueurs et tout africains moi je le dis moi je suis d'origine tunisienne et j'ai joué avec la Tunis je suis tunisien je suis né en France mais je suis tu as des super joueurs en Afrique mais ils n'ont pas plus d'expérience et c'est le même truc alors oui c'est à côté mais tu peux aller chercher des joueurs en Uruguay tu peux aller chercher des joueurs en Corée au Japon en Asie parce qu'en plus en termes je veux dire en termes d'éducation des pays asiates en termes de rigueur et tout c'est exceptionnel l'Australie tu vois c'est hyper sérieux les gens sont quand même très sérieux des choses comme ça donc tu as aussi un côté déjà où tu évites certains paramètres tu vois mais encore une fois comme je dis je ne suis pas au Brésil je ne suis pas en Argentine et il n'y a pas des phénomènes à chaque point de rue parce que ce n'est pas le cas du tout de suite ce n'est pas le cas du tout mais il y a certains joueurs qui clairement méritent d'aller en France et puis ça ne coûte pas cher c'est des joueurs qui ne coûtent pas cher et en plus c'est des joueurs qui ont le potentiel ça te permet de faire connaître le club aussi tu as quand même un gros marché en Australie donc ça permet de t'implanter de faire connaître le club de faire suivre de démarcher des sponsors économiquement l'Australie c'est énorme donc ça peut être intéressant aussi et puis tu sais après tu as des clubs en France tu vois regarde moi ça fait 8 ans que je suis ici il y a eu tous les pays il y a eu des pays anglais qui sont venus des pays écossais des pays italiens tu vois on a fait pas mal de trucs il n'y a jamais eu de pays français il n'y a pas eu de pays français qui sont venus ici pour l'instant et même si les gens tu vois là il y a eu un tournoi juste avant la coupe du monde la samedi là ils sont venus avec le Celtic tu vois tu as des clubs comme Liverpool comme Manchester United qui viennent tu as le Real Madrid qui est venu la Estrom la Celtic Madrid la Juve après tu as eu des gros clubs mais tu as eu des clubs un peu moyens tu vois je ne sais plus c'est 2-3 clubs anglais tu vois Sunderland des choses comme ça qui étaient venus mais parce qu'ils essaient de profiter de ça en France c'est là où il faut tu vois essayer de faire des tournois essayer de t'exporter peu importe mais aller faire parler de toi aussi alors après c'est de l'argent tu vois c'est les déplacements des choses comme ça il faut être conscient de ça mais tu peux essayer de te faire inviter essayer de trouver des sponsors qui prennent ça en charge et tout pour essayer de te faire connaître si tu recrutes un ou deux joueurs tu vois le petit Kual qui a signé à Newcastle c'est un gamin sincèrement en France moi j'en avais parlé à des clubs parce que le coach le coach du club c'est un de mes amis il m'en a parlé j'en ai parlé à quelques clubs de ce petit là il a fait 8 mois avant qu'il ait le buzz et tout pour nos auditeurs c'est un attaquant en fait qui est rentré à 2-3 reprises qui a failli marquer d'ailleurs à la dernière seconde contre l'Argentine Martinez lui fait un bel arrêt il a signé à Newcastle donc en Angleterre il va être prêté à Haas en Écosse et c'est vrai qu'il s'était fait connaître je crois lors d'une entrée en jeu contre Barcelone c'est ça ouais avec un match contre All-Star et tout c'est un attaquant un attaquant dynamique d'ailleurs je vais te dire un peu Nico c'est un peu le profil c'est assez drôle assez ironique que Bordeaux recherche actuellement exactement ça capable de jouer sur un côté ça fait plus d'une heure qu'on est en ligne j'avais encore deux questions Faïd si t'étais au Girondins est-ce que tu regardes les matchs des Girondins ? en première division non je suis les résultats mais je regarde pas trop les matchs mais la première division je regarde tous les matchs ah bon parce que je voulais te poser une question sur la stratégie mercato du club cet hiver alors je sais pas si tu peux répondre du coup tu ferais quoi vu que t'as pas trop vu jouer moi je vais pas te poser cette question je sais pas trop après écoute quand je vois certaines stratégies de certains clubs en France tu vois notamment d'un club qui est descendu et qui est dernier bon voilà ça te tient on va dire on peut les nommer on va pas les nommer ils jouent en vert quand je vois quand je vois la stratégie de leur club explique-moi tu vois après après en fait moi pour moi c'est dur il y a des gens qui critiquent pour critiquer il y a des gens qui aiment juste faire critiquer voilà c'est compliqué de parler d'un club quand t'es pas dedans parce que moi je dis toujours il faut vivre dans le club et voir ce qu'il se passe et tout parce que tu vois moi Marc j'ai rencontré sincèrement quand il m'en a parlé de son projet des choses comme ça c'est quand il m'en parle lui ça tient la route tu vois et c'est pour ça je dis tu vois c'est vraiment tu vois le mec il arrive pas et puis il te dit il n'y a pas d'idée non quand je me suis posé avec lui il a expliqué son projet il a expliqué un peu les trucs et tout ça tient la route après tu as le côté financier tu récupères les Gironins de Bordeaux alors moi je suis encore les américains ils ont tué le club voilà ça vient de là-bas eux ils ont ruiné le club voilà parce qu'on veut parler des choses comme ça mais ça a commencé là-bas et il y a des décisions qui ont été prises et tout donc et donc voilà donc tu récupères un peu un truc un peu pourri et t'es essayé d'en refaire et blablabla et tu malheureusement tu défends mais quand t'es pas dans le club c'est pour ça que c'est compliqué mais moi il y a certaines stratégies de club explique-moi explique-moi ce que tu fais et sans manquer de respect à Saint-Etienne aujourd'hui là si demain on est capable de m'expliquer on me dit ok on a recruté lui pour lui ceci pour là ok d'accord ben explique-moi pourquoi parce que je vais dire tout le monde a des opinions différentes mais là c'est fou c'est fou et ils ont de l'argent et je sais pas pour moi en fait quand tu regardes le recrutement tu regardes ce qu'il y a mis en place et pourtant je veux dire Lolo Baclès il connait le foot c'est pas lui et moi je vais te le dire sincèrement tu vois moi c'est un club j'avais essayé de mettre un joueur là-bas des choses comme ça bon le joueur il pourrait jouer il pourrait jouer mais c'est un club qui a voilà qui est aujourd'hui en difficulté mais il est en difficulté parce que il y a des décisions qui ont été prises qui sont pas qui me paraissent choquantes mais après je suis pas dans le club donc aujourd'hui pour les Girondins je connais pas trop franchement après s'il faut aller chercher les joueurs ou les deux je vais pas parler d'un truc que je connais pas non mais il n'y a pas de problème ils sont quand même dans un truc où ça tient la route leur équipe et tout dans ce que tu vois notamment de bons débit de saison il y a des jeunes quand même qui jouent tu vois qui sont performants le fait d'avoir fait revenir 2-3 anciens aussi ça t'aide après je connais pas encore je vois pas trop ce qu'il faut aller chercher donc mais s'il faut aller chercher taper un joueur ou deux pour se faire monter il faut qu'il monte il faut qu'il remonte il faut qu'il remonte et s'il faut faire l'effort et ben voilà il faut aller le faire parce que le problème on va l'inviter un autre truc il est un peu dans 6 mois il est dans le courant dans 6 mois tu sais pas dans 6 mois tu sais pas ce qu'il va se passer si tu montes pas et le club il peut pas prendre le risque donc après c'est facile de dire ça parce que financièrement j'ai aucune idée des finances du club j'ai aucune idée de combien il peut le faire et tout et puis le mercato de janvier c'est compliqué de faire bouger des bons joueurs c'est compliqué d'aller chercher des bons joueurs parce que ça coûte très cher donc les joueurs que tu vas aller chercher c'est soit des joueurs qui jouent pas de les faire intégrer dans ton équipe et des choses comme ça qui vont arriver parce que de temps en temps il faut 3 ou 4 semaines pour que ça remette si c'est des joueurs qui ont pas des clubs ben écoute ça va prendre 2 mois le joueur peut franchement c'est un mercato qui est très compliqué parce que le joueur que tu à moins que tu te dépenses de l'argent à moins d'être capable de payer un vrai transfert et tout et que ça va être très cher parce que les personnes vont libérer un titulaire indiscutable dans ce cas là il va falloir que tu payes très très cher et le joueur que tu vas aller jouer c'est quelqu'un qui va sortir d'une situation compliquée après je sais pas du tout sincèrement je regarde pas assez les matchs pour parler d'un truc que je connais pas de soucis et j'avais une autre question tu sais sur l'anecdote du virage sud qui chante à Jérémy Jeannot quand il chante alors je le dis pour ceux qui l'ont pas vu je mettrai peut-être l'extrait il chante Jeannot si t'es sympa laisse marquer Benkalfala quand t'entends ça t'étais sur le terrain je sais que j'ai pas entendu mais t'étais sur le terrain et tu sais que c'est le lendemain je vais te dire je l'ai pas du tout entendu et le lendemain quand quand Fernando arrive dans le vestiaire c'est lui qui le dit et il me dit mais t'as entendu et tout et donc il en parle et de ça et je le savais pas et en fait il me montre la vidéo et dans ma tête je me suis dit oh les enculés je me suis dit oh putain c'était drôle franchement c'est dans ma tête je me suis dit oh la vache mais je sais pas comment si je l'avais entendu je sais pas comment j'aurais pu réagir parce qu'en plus tu vois moi j'ai toujours fait le truc d'aller vers les supporters tu sais de après les mecs et après c'est leur truc après c'était drôle je pense que c'est plus bon je sais pas si c'était drôle mais c'est pas drôle je sais pas toi t'as pas trouvé ça drôle bon d'accord je veux dire je veux dire je veux dire je préfère que les supporters ils chantent mon nom parce que ça en flamme et tout en fait mais moi je l'ai pas entendu après quand je me suis dit ouais les mecs tu peux trouver ça drôle après ouais ça te touche et tu vas te dire je suis contre toi tu vois mais après comme je dis ça fait partie des trucs et quand ça se passe bien t'es en santé et que les gens ils parlent de toi ils te mettent en haut il faut accepter aussi d'être critiqué c'était du chambrage là c'était un peu du chambrage oui mais après tu sais après et puis regarde tu sais moi c'est même après c'est un des trucs que je faisais tout le temps j'allais tout le temps remercier les supporters même si les mecs ils t'aimaient pas spécialement des choses comme ça j'allais j'applaudissais je faisais mon truc parce que pour moi les gens ils viennent te voir en match ils payent il y a des gens qui se sacrifient toute la semaine et tout et des choses comme ça pour se permettre de payer des places pour eux et leurs enfants après il faut accepter la critique et moi c'est ce que je dis quand t'es bon t'adores quand t'es joueur de foot t'adores être enflammé parce que tous les joueurs qui te disent oui je lis pas les journaux je fais pas attention hé mes conneries parce que je vais te dire un truc moi j'ai vécu dans les vestiaires et ben l'équipe elle est tous les jours la France Football et l'équipe c'était tous les jours là-bas et tous les joueurs sans exception vont regarder leurs notes et vont faire ceci ils sont pas contents des choses comme ça parce que c'est humain et personne n'allait mettre critique et tout mais quand t'es bon et c'est les premiers joueurs en vouloir regarder leurs notes c'est le premier aussi en vouloir regarder ce qui a été dit de bien des choses comme ça mais ça va dans les deux sens et moi ça je l'ai accepté et puis c'est pas pour ça que voilà tu sais ça fait partie des trucs et c'est tout ça fait partie du foot et puis il vaut mieux pour bien le vivre il vaut mieux l'accepter aussi parce que sinon tu dois mal le vivre quand t'acceptes pas ça mais peut-être que certains joueurs l'acceptent pas ouais après tu sais moi Nico moi je vivais à Bordeaux et j'ai adoré vivre à Bordeaux j'avais acheté ma maison après je suis revenue dans le 30 moi j'avais mon restaurant sur les Beneteau tu sais si je le vivais pas mal j'avais le restaurant plein sur les allées tournies si je le vivais pas mal j'aurais pas monté de restaurant je me serais caché mais c'est bien sincèrement voilà et puis en plus Bordeaux c'est pas un club méchant c'est pas je veux dire les supporters ils sont présents parce que tu vois nous on avait 2-3 000 supporters qui étaient venus nous voir sur le terrain qui avaient fait des trucs et tout parce que les mecs ils sont pas contents parce que t'es dans un gros club t'as les attentes t'es pas dans n'importe quel club en France quand même mais c'est pas les gens tu vois qui vont venir te fracasser la tête être voilà tu vois à Bordeaux les gens ils sont quand même assez respectueux quand même tu vois donc c'est il y a une façon ok de faire les choses mais nous moi j'ai jamais eu ce problème là tu vois donc puis moi les gens quand ils venaient me voir voilà ils parlent tu parles avec eux des choses comme ça tu comprends qu'ils te disent un truc c'est surtout si tu veux mal leur répondre tu vois si tu veux te braquer si tu veux pas accepter la critique oui ça peut vite partir en Suisse après à partir du moment toi tu peux vas-y vas-y t'as toujours ton resto ? oh non non pas du tout non non j'ai vendu quand je suis parti je l'ai vendu la veille de mon départ j'ai signé les papiers la veille de mon départ non non c'était une belle expérience mais j'avais vendu je sais pas si tu dis tout ce que ça vient mais j'avais vendu et j'ai gardé les murs j'ai gardé un truc à Bordeaux j'ai toujours un truc à Bordeaux mais c'est un club quand j'y retourne enfin une ville j'y retourne en mois de juin j'ai mes meilleurs amis qui se marient et j'y retourne en mois de juin et c'est toujours un grand plaisir et j'espère sincèrement j'espère sincèrement qu'ils vont fêter cette montée parce que le club il mérite d'être en Ligue 1 tu vois c'est un club qui n'a rien à faire qui n'a rien à faire en Ligue 2 David pour conclure je te laisse est-ce que tu as une dernière chose et puis on va conclure là-dessus non 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 moi je n'ai pas de question c'est vrai que Faïd a été hyper intéressant bavard et ouvert et je trouve que ça ouvre des perspectives et c'est très intéressant dans le contexte actuel d'avoir la vie d'un ancien joueur et aussi je pense que Faïd c'est quelqu'un qui a une vraie vision en fait sur comment doit fonctionner un club comment fonctionnent les clubs et des axes d'amélioration donc en plus de son parcours qui est passionnant et très riche parce qu'il vient du monde entre guillemets amateurs je pense que c'est très rare en fait d'avoir c'est pas pour le brosser dans le sens du poil avec Faïd on s'asticote souvent en parlant de foot on ne veut pas savoir j'essaie de lui dire non mais j'essaie de lui dire je suis pas d'accord je pense que lui aussi mais après après ce que j'ai tout le temps et tout le monde a des avis différents et c'est pas parce que moi j'ai des mecs tu vois t'en as qui ont joué au foot qui comprennent rien et puis t'as des gens qui ont pas joué au foot et tu vois qui ont une idée qui ont une vision et tout le monde pas des avis différents après quand t'as joué de temps en temps ce que tu vis dans le vestiaire ce que t'as vécu tu vois des choses de façon différente attends sans manquer de rester t'as des joueurs ils n'ont pas de cerveau et en plus tu vois moi je l'avais dit un jour dans la presse dans l'équipe et tout tu vois Jean-Louis Trio il était venu me voir en sortant d'un match de Coupe de France où on avait j'avais dit j'ai encore dit un truc ouais j'avais dit ouais bah ils jouent pas de cerveau des choses comme ça et puis c'était dans la une des choses comme ça en presse et Jean-Louis Trio il était venu me voir il me dit personne t'as rien dit et je lui dis bah pour l'instant non et Jean-Louis Trio il me dit t'as de la chance parce que si j'avais été joueur je suis venu te mettre un coup de poing dans la pompe dans la trêve dans la conche mais mais je lui dis non et puis après le seul qui était venu me voir c'est Enrique qui m'avait dit ouais pourquoi tu dis ça et tout je lui dis non parce qu'en fait il y avait quelques joueurs et tout après un match qui en clair rigolait alors qu'on avait perdu en coupe et moi ça m'avait foutu les boules quoi parce que on était c'était ma deuxième année je crois tu vois nous les joueurs on jouait pas beaucoup et puis on te donne ta chance et puis en fait voilà et on te donne ta chance et puis il y en a en fait qui se disent ouais de toute façon on s'en fiche et tout mais en fait ça te bouffe et puis après t'es dans un club et c'était voilà c'était comme ça mais mais ouais bon après j'ai dit pas mal de choses aussi dans ma carrière de temps en temps tu le regrettes je m'en souvenais plus de ça de cette déclaration mais je crois que ça me revient petit à petit c'était après c'était après quelle élimination qu'il y avait Fassaki Montpellier Montpellier en coup de France au coup de la Ligue je crois Montpellier en tout comme ça je sais plus mais bon après j'ai dit beaucoup de choses dans ma carrière de temps en temps avec le recul ça arrive à tout le monde nous on fait des émissions on en dit des bêtises ouais mais oui de toute façon on fait toujours comme ça mais quand t'es joueur de temps en temps quand t'es joueur après moi j'ai toujours dit le problème et tu vois regarde les journalistes des choses comme ça ils aiment bien voir des joueurs mais le problème c'est quand le joueur est tout le temps langue de bois c'est horrible et moi je regarde aujourd'hui tu vois il faut il y a des choses on en parlait pas plus tard qu'hier ou on en parlait je te disais non mais généralement en fait le problème c'est que quand t'as des anciens joueurs t'en as beaucoup qui soit ont lâché sont plus du tout dans le foot mais veulent quand même l'exposition médiatique t'en as qui diront jamais vraiment ce qu'ils pensent parce qu'ils veulent se placer donc ils se disent ah mais moi si je dis ce que je pense en fait si tu veux ça peut être retenu contre moi donc voilà donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des anciens joueurs en fait c'est compliqué mais après tu vois après c'est un des trucs c'est pas grave si ça dure ou il faut que vous coupiez non vas-y je garde non on peut coup et tu sais que tout ce que tu dis ça sera je pense que je ferai très peu de coupes donc non non mais après parce qu'en fait tu vois par exemple il y a des joueurs qui vont dans les médias des choses comme ça moi ce que je supporte pas c'est le joueur qui va les critiquer histoire de se dire ouais mais maintenant je suis dans les médias tu sais il faut que je fasse mon métier des choses comme ça non ça c'est de l'hypocrite ça c'est vraiment le truc pour faire semblant un peu l'éche-cul des choses comme ça parce que quand t'es joueur de foot tu peux tu peux dire des choses il y a une façon de le dire parce qu'il faut pas oublier que t'es joueur tu peux critiquer il y a des fonctionnements tu peux donner ton avis et tout mais de critiquer juste le joueur aujourd'hui je vais le dire clairement quand je vois un mec comme Roten aujourd'hui quand je l'entends tu vois sincèrement il me donne envie de gerber mais parce que tu vois aujourd'hui il parle comme le supporter mais tu sais qu'il réfléchit pas il réfléchit il parle du recul et replacer dans le contexte parce que parce que Roten c'est quelqu'un qui a été international c'est quelqu'un qui a une belle carrière c'est quelqu'un qui a réussi et échoué dans certains clubs et donc il devrait et aujourd'hui quand j'entends parler de mec comme Messi et l'irrespect qu'il a envers des joueurs comme ça et tout à un moment tu as envie de lui dire mais bon à un moment il faut aussi respecter et puis comprendre ok Messi l'année dernière à Paris déjà Messi c'est plus le Messi d'il y a 8 ans ou il y a 7 ans des choses comme ça c'est un joueur différent tu sors d'Espagne où t'as passé 25 ans 30 ans de ta vie ou peu importe on t'enlève tous les trucs tu pars d'un club t'as pas envie de partir il l'a dit lui-même t'arrives dans un autre club des choses comme ça il y a le contexte il y a la langue il y a la culture tout est compliqué et aujourd'hui on a beau te dire t'as beau être Messi c'est un être humain alors ok il a peut-être pas fait les choses peu importe mais c'est d'une folie la façon dont on critiquer et puis comme par hasard t'en sens toujours le même joueur ah mais oui mais ceci non parce que le meilleur joueur que t'en sens c'est Mbappé il est loin d'être il est loin d'être il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à te dire et le problème c'est qu'en fait parce que t'as un copain donc tu vois c'est un peu ce côté là ou parce que tu veux avoir des interviews avec un joueur parce que c'est une star ça moi ça je supporte pas il y a une culture de l'immédiat aussi qui est un peu regrettable je trouve du résultat et de l'immédiat ouais et après t'as aussi et t'as le côté aussi où t'as les joueurs par exemple donc ceux qui veulent rien dire et qui font la langue de bois bon limite là tu te fais chier et puis t'as les joueurs qui vont se dire bon tu vois maintenant moi j'ai critiqué juste histoire de critiquer non il y a essayer de savoir pourquoi tu critiques essayer de comprendre aussi le fonctionnement du club tu peux dire ok ça ce club là moi je trouve que le fonctionnement il est pas bon le recrutement parce qu'il faut parce qu'il mais explique explique ta critique il faut qu'elle soit il faut que tu aies une explication derrière si c'est juste pour dire ouais ils font de la merde ah bah ouais ok super merci merci très bien parce que t'es le premier à le dire peut-être mais pourquoi ils font de la merde faut juste essayer de comprendre quand les gens tu vois moi les Girondins de Bordeaux les gens ils disent ouais mais ça a été un échec mais ok d'accord mais maintenant on va dire on remonte un peu à ce qui s'est passé l'échec il commence quand il y a eu la vente les américains qui viennent qui font un peu le truc des contrats que tu fais signer à certains joueurs sincèrement tu vois tu fais signer des contrats de fou alors que t'as pas besoin de ces joueurs là avec les américains tu tentes à des trucs des politiques tu fais des choses et puis après bah tu revends il n'y a plus d'argent un nouveau propriétaire qui arrive avec voilà qui essaie de faire un peu blablabla des choses comme ça tu peux critiquer mais essaie de comprendre et aujourd'hui quand tu parles les Girondins de Bordeaux ok maintenant voilà ils en sont là et tout tu vas parler de Paris il y a 50 000 choses à dire tu peux parler de Lens tu peux parler de trucs mais il faut qu'il y ait une critique enfin c'est pas juste critiquer pour critiquer essayer de comprendre essayer de comprendre mais c'est pas constructif et t'as des joueurs aujourd'hui parce qu'ils sont dans la presse oh ouais non mais oui non mais attends t'as été joueur de foot donc tu peux dire des choses tu peux dire ok d'accord il n'a pas été bon le joueur bon il y a aussi une explication parce que quand t'as été joueur de foot il y a des choses que tu sais que quand tu déménages t'as ta famille t'as ceux-ci t'as tes enfants il y a peut-être des problèmes et tout tout ça tu le sais parce que tu l'as vécu moi je l'ai vécu quand je suis arrivé par exemple à Bordeaux et c'est un club dans lequel je suis tombé amoureux et j'ai pas réussi comme j'aurais voulu réussir mais tu vois après t'essaies de trouver des explications ok bon bah ma façon de jouer quand je suis arrivé et tout tu cherches le club il faut changer sa philosophie ça marche pas mais après moi je me remets en question parce que c'était aussi à moins de faire mieux il y a des clubs où ça passe mieux le recrutement blablabla enfin il y a beaucoup de choses mais si c'est juste pour dire ouais non mais lui il est nul lui ceci cela il faut arrêter quoi et puis les joueurs qui font juste un peu les lèche-cul parce qu'ils veulent avoir un job oh oui non mais lui bah vas-y il sert à rien arrête chez toi et puis il me prend pas la tête parce que il y a beaucoup de communication c'est sûr que c'est un monde de communication il faut communiquer mais c'est comme ça pour moi la critique voilà tu peux avoir un échange tu peux être en désaccord mais c'est comme ça que tu progresses et tu vois avec David quand on parle on est avec un groupe d'amis des choses comme ça sur les trucs tu parles tout le monde a des accords différents et de temps en temps il y a des choses qui me paraissent complètement folles tu vois de la façon de penser de certains joueurs mais parce que de certaines personnes mais parce que après c'est leur façon de penser donc tout le monde pense différemment donc après essaye de comprendre pourquoi tu peux donner ton explication mais c'est quand même d'avancer et de toute façon on va dans un club pour avancer si tu as juste une personne qui décide ça marche pas parce qu'en fait le problème c'est que tu as des gens dans le club qui vont dire quoi si tu es un directeur sportif qui a la poigne et des choses comme ça les gens ils ont peur ils vont lui dire oui 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 faire le mouton des choses comme ça oui 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 et puis ça se plante et puis derrière tu dis ouais mais je le savais ben ouvre ta bouche avant de savoir que ça va se planter il dit quelque chose et moi c'est comme les coachs moi si demain j'étais coach et si demain j'ai la chance un jour que Mourinho et Guardiola et puis Klopp ça veut devenir ma sode joint mais je suis le premier à les faire signer parce qu'ils sont plus compétents que moi parce qu'ils connaissent mieux que moi mais je serai entouré des meilleures personnes pour moi tu dois être entouré de personnes qui sont plus compétents que toi dans certains domaines pour qu'ils te complètent pour qu'ils te complètent et qu'ils te rendent meilleur aujourd'hui si tu penses être le meilleur dans ton domaine et tu dis non moi c'est comme ça parce que je sais que j'ai raison mais c'est la meilleure façon de te planter c'est la meilleure façon de te planter et que ce soit des clubs comme Girondins ou peu importe n'importe quel club il faut fonctionner en équipe tu dois avoir des gens qui sont aussi qui te donnent un avis qui est contre toi et parce que si t'arrives et que tout le monde est tout le temps d'accord avec toi bon au moment remets-toi en question et te dire ouais peut-être que tout le monde a peur de toi surtout et qu'ils se chient tous dessus et qu'en fin de compte ils veulent juste garder leurs emplois et c'est pas dans le foot pour moi c'est pas comme ça que t'as bon un coach qui arrive qui veut ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça non le coach ok mais t'as un préparateur physique qui est sûrement beaucoup plus compétent que toi dans ce domaine là t'as un adjoint qui peut avoir amené quelque chose complètement différent t'as un directeur sportif qui va être aussi qui va bosser avec le coach mais le directeur sportif parce que le coach il peut être viré au bout de 4 mois si le coach il arrive il dit ouais moi je veux lui je veux lui je veux lui je veux lui ok et dans 4 mois il se fait viré tu fais quoi donc c'est là où il faut avoir une philosophie de club et tu te dis bon voilà ça c'est notre philosophie on va recruter un coach en adéquate et qui va aller dans cette philosophie et si le coach ça marche pas mais on sait qu'au moins voilà on a cette philosophie qui va être soit de l'information soit des trucs mais au moins ce projet il continue c'est pas qu'à chaque entraîneur à chaque entraîneur ou un truc comme ça bon ben là on change de projet lui il a fait venir tous ses copains il a bossé avec l'agent il a bossé avec son agent donc c'est que des joueurs de son agent qui sont venus et puis ben il est viré bon ben on en fait quoi des joueurs qu'on doit payer 150 000 euros par mois ah ben merde personne ne les veut ah ben par contre on doit encore continuer à recruter et puis après t'as des coachs et ce qu'ils arrivent et ce qu'ils font de mieux dans la presse ah ouais mais j'ai pas le joueur que je veux mais espèce d'un tu vois bon je vais pas être grossier mais t'as envie de lui dire mais quand le poste le président du club il t'a rencontré il t'a donné le job tu le savais que c'était cet effectif là donc pourquoi deux semaines après tu vas pleurer dans la presse en disant oui mais lui il se dit lui il va partir et tout parce que de temps en temps et je suis quasiment sûr que le directeur sportif du club quand il te présente un projet aujourd'hui sans mon cas de rester Laurent Blanc depuis qu'il a repris l'équipe à Lyon j'entends beaucoup pleurer sur son effectif et c'est tous les jours aujourd'hui si on regarde l'effectif de Lyon et on regarde l'effectif de Lens l'effectif de Lyon sur le papier il est meilleur et j'entends pas beaucoup parler de mec de Lens tu vois critiquer le recrutement blablabla des choses comme ça et à un moment quand t'arrives quand tu prends l'équipe en main tu le sais tu le connais cet effectif quand même personne t'a mis on t'a pas mis un flingue sur la tempe en te disant bon ben tiens il faut que tu me prennes ce joueur-là non non tiens tu prends moi l'équipe enfin pardon il faut que tu prennes l'équipe sinon je te non tu l'as voulu cette équipe tu l'as voulu cet effectif quand tu l'as pris c'est en connaissance de cause donc va pas critiquer ton club et ton président parce que ça c'est le genre de truc qui m'énerve les présidents c'est eux qui mettent de l'argent les propriétaires du club notamment les propriétaires les groupes c'est eux qui mettent de l'argent ils mettent la main à la poche il y a des présidents propriétaires ils payent c'est eux qui te payent donc quand c'est le mec qui te donne un emploi c'est le cas à Bordeaux quand lui il te donne un emploi et qu'il te donne un job et qu'il te paye de sa propre poche t'as pas le droit de critiquer ça parce qu'après les supporters c'est un truc mettons en tant que coach tu dois aller dans ce truc-là parce que le coach t'as accepté le job et tu dois accepter le projet qui va avec et moi ça c'est un truc qui m'insupporte et tu vois la plupart des coachs pour se protéger ils arrivent ouais mais il manque un défenseur central ouais mais il manque ceci mais ben tu sais quoi va essayer de faire bosser tes joueurs essaie d'être un meilleur entraîneur et puis les joueurs que t'as de 19-20 ans des choses comme ça essaie d'être un meilleur joueur aussi peut-être et à un moment ce que tu dois faire c'est rester dans le truc pas vouloir mettre la pression publique histoire de critiquer comme ça le président il se fait fracasser ou le propriétaire enfin les supporters parce que t'as des certains coachs qui sont très malins pour ça donc et ça moi c'est un des trucs qui m'insupporte mais c'est là où voilà il faut dire ce que tu penses mais il y a une façon de le faire il y a une façon de le dire et notamment quand t'es dans les clubs ça reste dans un bureau tu peux parler tu peux discuter mais voilà c'est pas un truc de dictature une dernière chose rapidement on a des abonnés nous à notre web tv on appelle les sociaux qui sont supporters des Girondins est-ce que t'as un petit mot à leur dire ? bah non qui suivent ce qui reste derrière le club surtout t'as besoin des supporters les Girondins sont leurs supporters ça devient c'est plus les Girondins et puis les gens tu vois c'est de soutenir le club parce qu'après peu importe les propriétaires comme je l'explique aujourd'hui t'as un propriétaire à Bordeaux qui arrive qui met son argent et peu importe qui construit son équipe après moi je suis pas dans le club donc c'est compliqué mais c'est de garder l'âme pour ces gens-là c'est de garder l'âme du club que tu veuilles modifier des choses qui n'ont pas marché et que t'as envie de faire aussi à ta sauce parce que quand t'arrives et que tu mets 50 millions 60 millions de ta poche t'as le droit de faire ce que tu veux aussi sur le principe mais il y a des clubs avec des vraies âmes avec un vrai truc c'est de pas changer ça et de t'appuyer sur certaines personnes qui peuvent t'aider que t'as envie de ramener tes propres personnes aussi mais par contre les supporters ça fait partie du club et eux ils sont toujours là logiquement les supporters ça bouge jamais on dit toujours que voilà les gens passent ça passe à droite à gauche les coachs et tout ça mais les supporters logiquement ils y restent et les supporters des jours en un c'est que ton père c'est les jours en un c'est l'enfant c'est le gamin tu vas pas supporter un autre club tu vas supporter les Girondins les gens qui sont du bassin ou peu importe ils vont pas aller supporter Dion ils vont supporter les Girondins donc c'est une région tellement exceptionnelle avec un potentiel juste énorme et c'est juste de soutenir le club autant qu'ils le peuvent parce que à les gens qui sont à la tête du club c'est pas des gens qui veulent faire couler le club il n'y a pas d'intérêt alors après voilà ils font leur mieux à leur façon peu importe il y a des décisions qui ont été prises qui sont bonnes pas bonnes mais c'est des gens qui veulent essayer de faire en sorte que le club marche après on peut être en désaccord et tout mais à l'arrivée les supporters s'ils se braquent c'est des joueurs malheureusement qui vont subir le truc de pas avoir des supporters quand tu joues et que tu joues s'il n'y a pas de public et tout j'ai juste vu le premier match quand il y avait le stade qui était énormément de monde au stade en Ligue 2 j'ai trouvé ça exceptionnel parce que tu sentais cet amour des gens t'avais l'impression que les gens ils se sont dit il faut qu'on aide le club financièrement il faut qu'on y soit parce que le club il a besoin de nous et ça faisait sûrement des années et sur mon tête même jamais que le club il avait été dans une galère comme ça et tu sentais ce truc de moi de l'extérieur parce que j'ai des trucs j'avais du monde des amis et tout de Bordeaux et tu sentais une panique dans la vie tu sentais des gens tu es amoureux du club qui paniquaient qui avaient peur de voir le club rouler et ce premier match il est exceptionnel parce que tu te dis les gens ils sont derrière les gens ils veulent que leur club et c'est beau donc après le seul truc que je vais leur dire c'est ouais continuez à supporter le club essayez de supporter le mieux possible parce que de toute façon sans les supporters c'est compliqué ça va être compliqué de monter et puis tu as besoin de ça et puis le club il faut qu'il s'appuie il faut que le club c'est un club tellement beau mais c'est de comprendre où tu mets les pieds et puis de faire en sorte que tu as envie de changer des choses ça c'est il n'y a pas de soucis ça je le comprends mais il y a des choses à garder dans un club et tu ne peux pas tout changer arriver comme ça et passer une histoire et tout ça ne se passe pas comme ça c'est un des trucs je ne sais pas dans certains pays ça se passe comme ça mais en France on est quand même attaché à ça et dernière question et là c'est la dernière et c'est si on devait inviter un ancien joueur des Girondins avec David et moi au micro comme toi qui c'est que tu nous conseillerais d'inviter que tu connais un ancien je ne sais pas parce que après moi je t'aimerais voir que tu aimerais voir écouter et qui pourrait répondre favorablement il va répondre Anto c'est sûr qu'il va répondre Anto non Anto c'est pas du tout son truc non Anto c'est pas son truc par contre tu vois Anto c'est un des joueurs bon il est à Dortmund mais tu vois si tu as besoin d'un attaquant des choses comme ça il n'y aura pas parce que financièrement pourquoi tu crois que je le titille à chaque fois pour faire monter le club pour faire monter le club et tout après financièrement c'est compliqué mais c'est non mais après au micro comme ça au micro qui se livrerait comme ça à un ancien que tu nous conseillerais qui accepterait Marc Marc Planus je ne sais pas du tout Marc c'est quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pensait c'est quelqu'un qui a un cerveau c'est quelqu'un d'intelligent Marc c'est quelqu'un qui aime le club pour le coup là tu ne peux pas Marc c'est quelqu'un qui aime son club c'est quelqu'un qui a toujours essayé de dire des choses pour protéger le club et tout et puis c'était quelqu'un d'adorable après tu sais même moi quand j'en parle et aujourd'hui il y a des joueurs avec qui je suis encore en contact on s'envoie des messages et puis je parle très souvent avec Greg Certic on est bien potes mais tu as des joueurs comme Trèche et tout après moi c'est des gens c'est des gens adorables c'est des gens c'est des gens qui aiment leur club et même s'ils sont partis ils sont partis à droite à gauche c'est des gens qui sont attachés à ce club là il y a Ro Clasile bon après je sais que le club l'a fait partir et tout mais c'est des gens qui ont aimé le club c'est des gens tu vois quand tu passes pendant des années c'est des gens qui sont restés beaucoup plus longtemps que moi moi quand je vois à quel point je suis attaché au Girondins alors après c'est pas parce que tu passes 10 ans tu peux passer 10 ans dans un club et avoir aucun sentiment et passer 3 ans ou 4 ans dans un club et en être tombé amoureux mais Marc c'est quelqu'un c'est quelqu'un intelligent c'est quelqu'un qui c'est aussi le contacter je sais pas du tout sincèrement je sais pas du tout ce qui devient non mais après t'as des joueurs qui ont toujours été intéressants tu vois des mecs comme David Bellion s'il te parle après David il risque de parler de 50 millions de trucs en même temps tu vois il est vachement dans l'art je crois David il est dans l'art mais il est dans les trucs mais c'est quelqu'un il est ambassadeur ouais il a fait pas mal de trucs il rabille aussi des joueurs et tout du PSG je crois je crois qu'il fait pas mal de choses mais sincèrement ouais moi je suis au milieu du monde je regarde pas tout mais je pense que c'est intéressant un jour j'aimerais bien même tous les joueurs des choses comme ça tu vois de faire des choses c'est des anciens joueurs et tout c'est quelque chose ouais tu vois d'avoir les anciens joueurs parler de voir un peu après si c'est pour faire venir quelqu'un qui va rien dire rien quoi oui voilà et puis après les joueurs sont compliqués qu'ils aiment pas trop s'ouvrir comme tu t'ouvres toi là à notre micro parce qu'il est loin il a l'impression qu'on peut pas le choper en Australie c'est pour ça que il fait le mal alors après j'ai toujours été comme ça mais tu sais ça a été un de mes défauts le pire le pire que j'ai fait dans ma carrière je sais pas si on a le temps Nico d'en parler c'est à quand j'ai fait moi c'est à quand avec Franck Dumas et j'ai fait une interview et ça se passait super bien pour moi et je sais pas pourquoi Franck me prend pas dans le groupe pour aller à Grenoble mais il prend pas il prend pas les milieux offensifs et je sors t'avais Nivez Derouin et Louchange t'avais des milieux offensifs en fait mais en plus moi je jouais tout le temps et je sais pas pourquoi Franck il fait un truc il prend pas il va jouer à Grenoble il écarte plein de joueurs et moi je suis dedans sans raison et je sors et le premier micro qui est devant je pars en sucette mais je pars en sucette et puis je dis voilà en fait je dis ce que je pense je dis ce que tout le monde pense aussi parce que bon après moi j'ai toujours un peu dit les choses mais là je suis allé loin quoi et puis je suis allé loin le lendemain il y a un bout d'article qui est sorti donc Franck il m'a appelé il était pas content blablabla on l'aimite voilà et le pire c'est que l'interview totale elle est sortie mais genre deux jours après donc donc c'était encore pire et puis mais en même temps en même temps aujourd'hui tu vois avec le recul j'aurais pas dû le faire mais en fait après j'ai toujours été comme ça j'ai toujours dit ce que je pensais et c'est et ça m'a joué ça m'a porté j'ai eu des ça m'a pas aidé à certains moments après c'est ce que je dis moi je suis comme ça et c'est ce qui fait de moi la personne que je suis et puis basta voilà je reste persuadé que dans le foot si t'avais des gens qui disaient ce qu'ils pensaient moi on serait beaucoup ça serait beaucoup plus intéressant si t'avais des c'est sûr mais après tu vois t'as aussi ce côté aujourd'hui où quand tu vois maintenant moi de l'extérieur j'ai les articles des choses comme ça le problème c'est que dès que t'as quelqu'un qui dit ce qu'il pense on te met un faux titre dans la presse on te sort un truc et le problème c'est qu'on te derrière on te fracate pour avoir des choses mais en fait il faut savoir aussi pour les journalistes t'as envie d'un joueur langue de bois ou t'as envie d'un joueur qui te dise parce que dès qu'on te dit un truc qui ne te va pas de suite on va le critiquer il y a tellement de choses aujourd'hui regarde Benzema on lui tombe dessus parce que ceci cela il y a des trucs ça me rend fou sincèrement je me dis mais attends donc t'as envie qu'il dise quelque chose mais t'as envie tu mets ton micro tu vas lui poser une question donc il te répond mais t'aimes pas la réponse donc en fait le lendemain tu vas un peu fracasser les gens sur les réseaux sociaux ils vont te dire bon bah en fait tu veux un mec c'est langue de bois et si t'as un mec langue de bois tu vas dire oui mais bon lui il n'est pas intéressant donc il faut laisser les gens parler les gens ils ont tout le monde a un avis laissez parler et puis voilà et puis c'est tout parce qu'aujourd'hui il y en aurait des choses à dire il y en aurait des choses à dire c'est le traitement de l'information avec les réseaux sociaux ben tu sais moi je suis d'ailleurs un des seuls joueurs à ne pas avoir des réseaux sociaux j'ai jamais eu de réseaux sociaux et j'en ai pas et je pense pour l'instant je pense que je devrais mais j'en ai pas et sincèrement c'est à cause de ça parce qu'aujourd'hui le moindre truc que tu fais le moindre truc que tu dis tout le monde de ton dessus il a posté ça il a posté ça pourtant vu tes avis tranchés je peux t'assurer que tu aurais des followers tu serais suivi à mon avis ouais mais il y en aurait qui lui rentrerait dehors mais bien sûr il a complètement raison mais il a complètement raison de se protéger il a complètement raison mais parce que regarde tu sais regarde David on a parlé de l'équipe de France tu vois moi j'ai un avis sur l'équipe de France est-ce que Deschamps doit rester ou pas rester voilà moi j'ai un avis et je le dis clairement quand t'as un mec comme Zidane qui peut reprendre l'équipe de France ça on est au fondateur d'ailleurs et aujourd'hui t'as des gens mais tout le monde a des avis différents moi je suis du principe qu'aujourd'hui l'équipe de France elle gagne pas la coupe du monde on a beau dire oui ils sont allés en finale ouais l'équipe de France elle perd contre l'Argentine sur le papier il n'y a pas photo entre les deux équipes ok c'est un lèse-messi aujourd'hui de l'équipe d'Argentine il n'y a pas photo et puis voilà après on peut critiquer mais après ça c'est mon avis donc il y a des gens qui vont dire bah non mais Deschamps il a réussi bah bah il doit rester ok il n'y a pas de problème c'est ton avis mais personne n'en parle personne n'en parle aujourd'hui en France il n'y a pas de débat sur savoir est-ce que les journalistes aujourd'hui on n'en parle pas aujourd'hui on évite le sujet bon moi je veux bien Noël Legrette président de la fédération Noël Legrette président de la fédération moi j'adorerais j'adorerais un débat où on se dit ok Noël Legrette je ne sais pas quel âge il a est-ce que président de la fédération est-ce qu'on peut faire un débat là-dessus en France mais bon voilà tu vois il y a des trucs on n'a pas le droit de parler et puis si tu en parles de suite il y a des gens ils vont te boycotter ils vont faire ceci cela donc c'est compliqué c'est compliqué mais après tu as les mecs bon moi si j'ai une émission radio bon c'est compliqué et Legrette il a 81 ans pardon j'ai parlé en même temps que toi David 81 ans Legrette ouais non mais après voilà après tu vois après c'est pas à la retraite ce qui me passe problème aujourd'hui tu vois en France on est dans un truc où tu sais il faut garder certaines personnes et puis personne n'en parle mais bon il y a certaines choses c'est bien d'avoir des débats c'est bien d'avoir des gens aussi de temps en temps qui disent mais encore une fois ça on est d'accord critiquer pour critiquer ça ne sert à rien c'est d'expliquer pourquoi tu ne veux pas lui pourquoi ceci pourquoi cela et si c'est juste pour critiquer et puis ramer ta bouche et puis dire de la merde bon ça ne sert à rien voilà il faut argumenter mais voilà il faut argumenter mais ouais certains joueurs je pense que tu en as qui seraient intéressants vous n'avez jamais eu Marc ? tu n'as jamais eu Marc ? non il est très difficile à voir alors moi je n'ai pas ses coordonnées il est très difficile à voir Marc Planus il s'exprime très peu il s'exprimait uniquement l'année dernière quand ça allait très très mal mais non en fait tu sais la personne que j'aimerais entendre parler c'est Jean-Louis Trion il est administrateur du club je pense que c'est administrateur il est pardon non mais c'est c'est la personne c'est la personne que j'aimerais c'est la personne que j'aimerais entendre et après c'est peut-être compliqué quand c'est administrateur mais c'est ouais de temps en temps je pense à lui et notamment parce que après moi quand tu étais joueur la façon dont il s'occupait de nous c'était exceptionnel c'était un genre de papa pour tout le monde il était là il fallait que tout aille bien puis tout le temps en train de demander le truc faire attention un mot ceci puis il arrivait puis il te mettait une petite jive derrière la tête de temps en temps pour se faire comprendre qu'il fallait faire mieux mais plein de trucs comme ça mais par contre je me dis de temps en temps il doit être fou et tu vois c'est quand ils sont descendus lui Alain De Wessler tu vois c'est des gens c'est des gens que j'aurais voulu voir il y a beaucoup de gens qui sont amoureux du club et des anciens joueurs tu vois il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont amoureux du club mais là tu parles des gens qui ouais c'est encore différent il incarnait le club il incarnait les Girondins c'est encore différent et et sincèrement j'avais quand je pensais à eux quand je pensais à eux quand le club était descendu je me suis dit mais c'est ils doivent être fous ils doivent être fous de voir le club dans quel état il est après aujourd'hui c'est un nouveau projet et puis en espérant que tout se passe bien et puis voilà tu repars tu recommences et regarde aujourd'hui Lance où ils en sont et Lance ils étaient dans la même situation Monaco ils étaient dans la même situation et aujourd'hui ils sont redevenus au top c'est des clubs qui reviennent au top donc il faut juste croiser les doigts pour que ça se fasse pareil parce que c'est pas possible les Girondins ça mérite d'être dans le top 4 c'est le top 4 français c'est top 4 top 5 c'est un club historique et c'est pas possible tu vois qu'on en soit là aujourd'hui et bien merci on va conclure là dessus merci David merci Faïd franchement j'espère que cet entretien fera plaisir aux supporters en tout cas de l'avoir fait ensemble moi ça m'a fait plaisir déjà je passe un très bon moment merci beaucoup merci à bientôt bonne chance pour tes nouvelles activités et puis au plaisir de se re-rencontrer peut-être plus tard au mois de juin j'espère que si Bordeaux il joue la montée c'est quand le dernier match de Bordeaux fin mai fin mai si Bordeaux il joue la montée le dernier match j'y ferai ça serait beau ça et bien écoute ça sera on fera la fête après il faut que je rapporte pas que je porte la poisse mais si franchement parce que je suis censé j'y ferai en mois de juin à Bordeaux mais si et puis sincèrement si je pouvais amener un joueur dans mon bagage avec moi que ce soit là-bas et tout franchement il y a 2-3 joueurs mais ouais il y a 2-3 joueurs qui sont super intéressants et je pense que pour le club ça serait bon on va relayer le message on va relayer ouais après écoutez tu sais après il y a des gens qui bossent il y a des gens qui il y a des gens qui sont au courant aujourd'hui avec Wisecout avec tous ces trucs là que tu as sur les jeux tu es censé être au courant de tout ce qui se passe dans le monde pour moi c'est inconcevable aujourd'hui quand tu bosses au haut niveau c'est compliqué et bien après encore une fois tu peux c'est limite financièrement les clubs peuvent être limités tu peux pas avoir des recruteurs partout mais tu peux avoir des gens qui sont partout c'est à dire que moi demain n'importe quel club moi il y a des clubs en France qui m'appellent qui me demandent pas tous il n'y en a pas beaucoup qui m'appellent qui me demandent mais je veux dire si demain c'est sûr et certain qu'il y a on prend l'exemple des Girondins peu importe c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un des Girondins qui doit vivre aux Etats-Unis qui est passé par le Girondin à l'époque qui doit connaître le marché américain il y a sûrement quelqu'un qui vit peut-être au Japon il y a peut-être quelqu'un qui peut t'aider tu vois tu peux avoir des gens comme ça qui peuvent être un peu ambassadeur un peu par rapport aider le club comme Charles Camporo au Brésil à l'époque voilà exactement et c'est pour ça que tu peux pas et puis c'est tu vois il y a des gens qui le feraient par amour il y a des gens qui le feraient par amour et ça c'est ça où il faut savoir l'utiliser c'est là où il faut avoir tu vois utiliser un peu le truc du club les gens les anciens joueurs anciens joueurs pas tous parce que t'as les anciens joueurs qui vont juste qui feront qui feront que de critiquer des choses comme ça mais quand t'envis que le club y réussisse et quand t'envis que le club y revienne et tout parce que c'est facile de dire oui mon club mon club il est comme ça ok mais le club aujourd'hui il y a une situation à l'escaler donc au lieu d'arrêter au lieu de chialer essaie de trouver une solution pour que le club il s'en sorte et c'est surtout ça tu vois parce que t'as beaucoup d'anciens joueurs et tout des anciens grands joueurs et tout qui font que de critiquer ouais mais bon maintenant ferme ta bouche et puis le club il est où il est et puis essaie d'avancer un petit peu et faire en sorte que le club au lieu de le critiquer essaie de le supporter maintenant tu vois essaie d'être derrière et puis de faire des choses parce que c'est pas si évident que ça c'est pas si évident allez bonne journée bonne soirée et à bientôt ciao 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 ciao